... Nous avons la chance d'avoir eu ce matin Elisabeth Borne sur l'activité. Nous avons maintenant Laurent Petraveski qui est un homme remarquable. Je dis ça parce qu'il faut commencer à le chauffer. Il est remarquable et il va nous parler de l'activité des seniors. Donc on est au cœur du sujet. Ce que je voulais bien rappeler avant qu'on entame tout cet après-midi, c'est que notre idée, l'idée originale de cette chaire transition démographique, transition économique, qui est une chaire totalement remarquable, je le dis au passage, c'est de se dire qu'on traite l'ensemble des générations de manière simultanée. C'est-à-dire que dans l'esprit, il y a cette idée qu'il y a un contrat, intergénérationnel qui ne se substitue pas au contrat social tel qu'on a connu après au moment de la libération, mais qui vient se surajouter, parce qu'il y a un vrai sujet de positionnement des différentes générations, et que notre idée, c'est que tout au long de la vie, c'est l'activité. Vous voyez bien qu'on a choisi le mot activité plutôt que travail, qui est au cœur de la réflexion. Pourquoi ? Parce qu'il faut insérer les jeunes sur le marché du travail. Il faut permettre, au fond, à redonner aux actifs la capacité d'évoluer dans leur carrière, ce qui signifie que les entreprises arrêtent de considérer qu'à 45 ans, on ne qualifie plus, on ne fournit plus de qualification à des femmes et à des hommes, tout simplement parce qu'ils vont arrêter de travailler assez rapidement. Il faut évidemment pousser, mais je pense que notre ministre va en parler, pousser ce mouvement qui a commencé à maintenir les gens au travail plus longtemps. Vous savez qu'on a sur ce point-là, entre 60 et 65 ans, le record du monde des pays développés en termes de faiblesse d'activité. Et puis, il faut, et ce sera l'objet d'une large partie de la journée et de l'après-midi, il faut absolument que l'on essaie de penser le problème de l'activité après la retraite. Alors, ceci ne pose pas de problème pour les CSP, pour vous tous. Vous êtes d'abord... La preuve, c'est que vous êtes là, et pour ceux qui sont retraités, évidemment, assez naturellement, vous avez d'autres activités. Mais pour des gens qui sont, j'allais dire, qui ont des trajectoires de qualification plus faibles, qui ont finalement des insertions sociales moins fortes, tout ceci est compliqué. Et donc, c'est un vrai sujet que nous allons aborder cet après-midi, comment on peut favoriser finalement cette activité des retraités de manière à ce que l'ensemble de ce pays, de la toute jeunesse, et de l'insertion sur le marché du travail jusqu'à la fin, puisse donner non seulement le sentiment, mais la réalité d'un pays très actif. Et le mot « actif » veut bien dire ce qu'il veut dire. ça tourne aussi bien que sur le travail au sens traditionnel, que sur les activités socialisées, que sur ceci va être traité dans quelques minutes par un exposé sur un des travaux comme un CAE fait la chaire, c'est-à-dire comment donner ce sentiment qu'il n'y a pas de fonds, de séparation entre ceux qui font et ceux qui attendent. Voilà. Monsieur le ministre, d'abord, c'est vachement sympa d'être là. Et puis, il a deux caractéristiques. Un, il est formidable. Et deux, on a un point commun. Vous pouvez regarder. Et ça, ça rend sympathique. Et puis, dernier aspect, il est vachement fort. Donc, on attend son discours. Merci. Merci, Jean-Hervé. Merci, d'ailleurs, pour cette invitation. Je suis très honoré, très touché d'être là, avec vous pour ce début d'après-midi. Alors, Elisabeth a eu presque la partie la plus facile parce qu'elle avait à vous mobiliser en début de journée. Et je sais que si vous êtes réunis là, c'est que vous êtes déjà mobilisés. Alors, moi, il faut que je vous remobilise après le déjeuner. C'est dans mes vieux souvenirs de formateur, d'animateur. Ce n'est pas la partie la plus simple. Je veux dire que, Jean-Hervé, tu as un peu déblayé le terrain. Tu as lancé les choses, déjà. Donc, tu nous as mis en appétit pour cet après-midi et ses différentes tables rondes. En préparant cette intervention, je me suis bien sûr posé la question de ce que vous souhaiteriez aborder. Et puis, je me suis dit qu'on n'allait pas rester uniquement sur le sujet des retraites. C'est ce que je disais à Jean-Hervé au préalable. Je pense que tout ce que tu as décrit, Jean-Hervé, de ces réflexions que vous aurez cet après-midi, sur les activités socialisées, sur l'importance de bien préparer sa retraite, sur aussi le rapport à la santé. Et je l'ai déjà cité à d'autres reprises, sur la façon de mailler ces différents temps de vie, comme les appelait Xavier Gaullier dans un certain nombre d'écrits que j'ai beaucoup travaillé durant mon jeune temps. Alors, mesdames, messieurs, le président de la République l'a réaffirmé récemment, dans la continuité de l'action engagée depuis 2017, il nous faut collectivement travailler davantage. Mais pour nous, la pleine activité, ce n'est pas une option, c'est un horizon continu pour que chaque jeune puisse s'insérer sur le marché du travail sans rupture après ses études, mais aussi pour que chaque senior puisse se maintenir en emploi et préparer sa transition vers la retraite. Et surtout, au final, pour que nous continuions ensemble à financer un haut niveau de protection sociale pour les générations qui nous suivent. Alors, certes, cette aspiration à travailler davantage peut s'accompagner d'interrogations, mais les faits sont pourtant là. Si on regarde le temps de travail global de notre population, on constate un taux d'emploi plus faible chez nos jeunes et chez nos seniors, qui s'explique pour ces derniers par un départ plus précoce à la retraite. On pourrait d'ailleurs aussi noter que, sur le fond, nous comptons aussi beaucoup moins de temps partiel. Et donc, à la fois, peut-être qu'on peut s'en réjouir, parce qu'on sait, moi qui ai travaillé longtemps dans la grande distribution et qui, dans les premières années de la grande distribution, ai vu comment la précarité d'un contrat à temps partiel peut rendre difficile l'épanouissement personnel, avec une évolution des choses, eh bien, on peut aussi s'interroger sur le fait que, parfois, le temps partiel, lorsqu'il est choisi, lorsqu'il est combiné dans un temps de vie que j'évoquais tout à l'heure, peut-être aussi, peut-être une solution. Alors, ce tableau, il serait incomplet si on laissait de côté les récents chiffres du chômage qui montrent le dynamisme et aussi la force de notre économie, puisque nous sommes revenus, vous le savez, à des taux de chômage parmi les plus bas depuis 2008. Alors, c'est vrai que, ne m'en veuillez pas de rappeler ici le volontarisme du gouvernement, mais à la fois, si je ne dis pas, moi, ce dont je suis fier de mon action au gouvernement, je ne pense que je fais confiance à tous ceux qui sont nos opposants pour dire tout ce qu'on aurait pu faire de mieux. Alors, comptez sur moi pour dire ce dont je suis fier. Ce volontarisme, je crois qu'on peut aussi l'entendre comme étant celui du gouvernement, mais aussi de la forte implication de nombreuses entreprises et sur le fond, de nombreux individus, de majorité d'entre nous dans cette bataille pour le plein emploi. D'ailleurs, je vous dis un tout petit mot aussi de mon histoire personnelle. Vous le savez sans doute, je ne faisais pas de politique avant 2017. Je travaillais dans la grande distribution, dans une enseigne où c'est un A avec un oiseau qui est assis dessus. Et dans cette enseigne, je me posais souvent la question de notre capacité à pouvoir mieux embaucher. Je parlais tout à l'heure des temps partiels et d'ailleurs des efforts qui ont été faits dans la grande distribution pour que le temps partiel ne soit plus qu'un temps partiel choisi, mais plus un temps partiel imposé, notamment en créant des formes de polyvalence entre différents métiers. Mais je me suis souvent posé cette question-là de l'inclusion par le travail et de l'échec de l'échec des politiques qui étaient menées depuis plus de 30 ans. Moi, je n'ai pas oublié que l'engagement que j'ai pris en politique en 2016, il était animé par une volonté forte de proposer des solutions d'emploi et d'emploi durable et d'emploi épanouissant pour le plus grand nombre d'entre nous. Parce que durablement, on ne peut pas avoir une société qui flirte entre 9 et 10 % de chômage. C'est ce que nous avons vécu pendant plus de 30 ans et c'est ce qui se modifie depuis près de 4 ans. Le travail parce que source d'émancipation est facteur d'insertion. Tout à l'heure, Jean-Ravé avait raison de dire que sans doute que celles et ceux qui sont là, nous sommes en situation de piloter notre parcours professionnel, d'imaginer ce que sera notre deuxième partie de carrière pour ceux qui ont plus de 45 ans, voire de projeter comment nous aurons une retraite riche et active et utile, socialement, pleine de sens. N'oublions pas ce besoin. Je crois que rappeler que le travail, l'activité, c'est ce qui permet l'émancipation individuelle. C'est vrai pour nous et c'est vrai pour tous ceux qui nous entourent, quelle que soit leur position dans la société. Société de pleine activité, c'est une société qui n'oublie ni n'exclue personne, quel que soit son âge, son sexe, son handicap, son origine, son orientation sexuelle. Et je crois encore que là, je ne trouverai dans cette salle que des supporters de cette lecture. Je voudrais m'arrêter quelques instants sur le sujet de l'exclusion liée à l'âge et plus particulièrement que c'est vrai, je vais le dire comme ça, des travailleurs expérimentés. Cet enjeu n'est pas le plus fréquemment évoqué dans le débat public et pourtant, moi, je constate que les stéréotypes ont la vie dure. Cet enjeu, d'ailleurs, il n'est pas nouveau dans notre pays. Peut-être d'ailleurs que la crise sanitaire a amplifié cela ou en tout cas elle l'a remis au goût du jour dans des proportions d'ailleurs sans doute un peu différentes. Je regarde le sujet des jeunes. J'imagine qu'Elisabeth, ce matin, vous a parlé, Jean-Hervé, du sujet des jeunes. Alors c'est vrai, un jeune, une solution, c'est une formidable réussite. On se remet en perspective la crise financière 2007-2008 avec ses conséquences sur l'économie réelle. C'est une explosion du chômage des jeunes, plus 30%. Et donc, le gouvernement a voulu attraper à bras le corps ce sujet et a anticipé, a voulu que nous ne nous retrouvions pas dans la même situation qu'en 2008. Et je crois que la réussite, avec près de 3 millions de solutions pour des jeunes du dispositif un jeu d'une solution, je crois que ça témoigne aussi d'ailleurs de l'importance de la parole publique, de l'engagement politique. Vous savez, moi, parfois, j'en suis un peu... Moi aussi, j'ai suivi, et parfois, d'ailleurs, j'ai pu voter pour certains ou certaines qui, de temps en temps, se trouvaient un peu démunis face à l'économie ou envoyaient un message qui était de dire qu'on ne peut pas tout faire. Alors moi, je pense qu'on ne peut pas tout faire contre nos gouvernements, je pense qu'on peut tout faire collectivement, tous ensemble. Ce n'est pas que l'affaire du gouvernement, c'est l'affaire des entreprises, c'est l'affaire des associations, c'est l'affaire des partenaires sociaux, c'est l'affaire des individus que nous sommes tous. Et c'est cet espoir-là que je pense qu'il faut porter collectivement. Sur les difficultés des seniors, puisque c'était ça le sujet, certaines, c'est vrai, sont conjoncturelles, tandis que d'autres, moi, je trouve, sont plutôt inscrites dans notre ADN et plutôt l'ADN, d'ailleurs, du marché du travail. Je ne parlais pas de notre ADN collectif que nous avons d'ailleurs trop longtemps maintenu sous perfusion des pré-retraites. C'est vrai quand même que les 30 piteuses, c'est quand même la multiplication des dispositifs de pré-retraites. Je me bagarre encore avec Elisabeth Borne aujourd'hui pour que nous n'ayons pas de plan de restructuration qui s'appuie sur des dispositifs de départ anticipé, je n'ose même pas dire de pré-retraites. Après, la réalité, c'est qu'il y a aussi des dispositifs de pré-retraites réels. Ce sont les retraites anticipées pour carrières longues. Vous savez que ce dispositif, aujourd'hui, c'est presque un quart, 22% de tous ceux qui partent à la retraite par an qui partent de façon anticipée au titre des carrières longues. Il y a aussi peut-être un point dans notre panel de solutions. On voit bien que pour les jeunes, et on l'a dit, il y a un certain nombre de dispositifs d'aide, d'apprentissage, d'alternance. Moi, je rêve d'une alternance pour les travailleurs expérimentés. Et sur le fond, ça existe, on l'a créé avec les partenaires sociaux, d'ailleurs, je le dis parce qu'ils ont été extrêmement acteurs de cela, c'est le dispositif de la transition collective. Vous savez, lorsqu'on doit transformer une entreprise, et moi, je suis bien placé pour dire que ça existe et que c'est le cycle de la vie que l'entreprise se transforme, voire parfois qu'elle disparaisse, eh bien, au final, il y a besoin d'accompagner toutes celles et tous ceux qu'il a construit cette entreprise, tous les salariés. Et le dispositif transition collective permet cela, permet cela en sécurisant le niveau de revenu du salarié qui va s'orienter pendant deux ans, dans le cadre d'une formation longue, s'il le souhaite, mais ça peut être plus court, bien sûr, vers des métiers qui seraient nécessaires. Mais, encore une fois, vous voyez, cette réponse de transition collective, elle est très récente. Elle vient se heurter, elle vient s'opposer à une lecture, je ne vais pas dire séculaire, mais enfin, quand même, bien ancrée dans l'ADN du marché du travail que j'évoquais tout à l'heure, ce qui est, pour faire de la place aux jeunes, il faut inviter ceux qui ont un peu trop d'expérience à anticiper une cessation d'activité. Et du coup, on va alimenter les questions que vous pourrez peut-être vous poser cet après-midi, c'est-à-dire que, pour bien préparer sa retraite, il faut se fixer l'horizon, il ne faut pas le subir. Pour le fixer, il faut savoir comment est-ce qu'on peut piloter ce parcours professionnel. et je crois qu'envisager différentes étapes, mais que l'État donne les moyens, que les partenaires sociaux donnent les moyens de ces différentes étapes est indispensable. Sur le dispositif de retraite progressive, bon, j'avais dit que je ne parlerais pas des retraites, mais j'en parle pas mal, quand même. Sur le dispositif de retraite progressive, c'est un dispositif qui permet, vous le savez sans doute, de liquider partiellement sa retraite tout en se maintenant en activité. Moi, je crois que ça, c'est un outil dont vous pourrez parler cet après-midi. C'est d'ailleurs, là aussi, un peu, je vais presque dire décevant, dans notre société, de voir que nous n'avons qu'un peu plus de 22 000 de nos concitoyens. Tous les ans, on a entre 680 000 et 750 000 de nos concitoyens qui liquident leur retraite. On en a 22 000 qui sont en retraite progressive, alors que ça permet justement de mailler ces différents temps de vie et de maintenir des compétences dans l'entreprise, voire même d'avoir une transition douce pour passer ces compétences à ceux qui reprendront l'activité. Donc, vous voyez, parfois, on a aussi des dispositifs qui existent mais qu'on utilise peu parce qu'ils ne sont pas ancrés. Des fois, on s'étonne de voir ces dispositifs si peu utilisés. Alors, petite modification pour la retraite progressive, j'ai fait voter dans le cadre du PLFSS, du projet de loi de financement de la sécurité sociale de cette année, l'extension de la retraite progressive au cadre puisqu'ils en étaient exclus ce qui était d'ailleurs honnêtement assez incompréhensible. Alors, vous savez que j'ai défendu même cette retraite progressive pour qu'elle soit étendue à tous, c'est-à-dire y compris aux autres catégories de travailleurs en France, travailleurs indépendants, fonctionnaires, c'était dans le cadre du système universel de retraite mais là, j'arrête parce que j'ai dit que je ne parlerais pas des retraites. Peut-être vous dire aussi quand même que puisque je ne parle pas des retraites, quand on regarde le taux d'activité des seniors, le 55-64 ans, on voit bien qu'on a un 55-60 ans qui est assez dynamique. On est revenu sur la moyenne européenne et on voit bien que c'est sur le 60-64 ans qu'on est très, 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 très en retard. On peut faire l'hypothèse que l'anticipation qu'il peut y avoir effectivement d'un âge d'ouverture des droits à 62 ans impacte cela mais pas que puisque j'ai évoqué les autres paramètres tout à l'heure et notamment le fait que dans notre marché de l'emploi on a une vision sans doute un peu trop limitée de l'apport des seniors. Je me suis d'ailleurs beaucoup battu pour qu'on arrête de me dire que sur le fond le gros apport des travailleurs expérimentés c'était dans l'accompagnement. Moi, je trouve ça tout à fait extraordinaire parce que moi je pense que par exemple si vous avez 10 ans d'expérience dans un métier donc si vous avez commencé à 25 ans et que vous avez 10 ans d'expérience ça vous fait 35 ans ça fait de vous quelqu'un parfaitement compétent pour accompagner mais pas du tout et si vous avez 55 ans et 3 ans d'expérience dans un métier vous êtes certainement moins compétent que quelqu'un qui a 35 ans et 10 ans d'expérience dans le métier c'est pas une question d'âge ça c'est une vision un peu has-been de ce que peuvent apporter les seniors c'est une vision d'ailleurs qui est très cohérente avec l'histoire des France Glorieuse c'est-à-dire qu'on voyait les seniors comme c'est la personne qui a fait toute sa vie dans l'entreprise c'est un peu comme moi au final je fais 30 ans chez Auchan voilà et ça c'est des modèles qui sont dépassés qui ne correspondent plus à la réalité de la vie réelle à la fois de ceux qui sont actifs dans notre pays mais aussi les entreprises je voudrais terminer par un vision d'espoir positive justement sur cette transformation de la société puisqu'on a maintenant avec la loi sur la santé au travail revisité la façon dont la santé se regarde en activité et la façon dont les services de santé au travail peuvent intervenir pourquoi ? parce que c'est vrai qu'il y a une réalité c'est celle aussi du maintien dans l'emploi et notamment sur certaines tâches qui sont plus physiques que d'autres cela peut être difficile avec notamment des départs pour inaptitude et quelque chose que nous faisions sur le fond parfois bien mais souvent de façon assez disparate le maintien dans l'emploi la prévention de la désinsertion professionnelle et bien cette loi dite loi du 2 août que j'ai promulguée cet été et bien crée les conditions du maintien dans l'emploi d'abord par la création de cellules de prévention de la désinsertion professionnelle dans tous les services de santé au travail par la création d'une visite de mi-carrière qui est fixée de manière supplétive dans la loi à 45 ans mais qui pourrait avoir lieu plus tôt en fonction par exemple de la durée d'activité la loi donne la possibilité aux branches de se prononcer là-dessus et aussi parce que quand on est face à des personnes qui ont des absences pour maladies longues et bien il faut anticiper leur retour plutôt que de créer les conditions d'une impossibilité du retour et c'est l'idée des rendez-vous de liaison voilà mesdames messieurs en matière de pleine activité je pense que nous n'avons pas encore tout essayé et que de nombreux défis restent devant nous notre devoir est là aussi d'être à la hauteur heureusement je crois et je vous l'ai dit tout à l'heure en parlant de l'évolution de la santé au travail les solutions existent et nous les mettons en oeuvre nous les mettrons en oeuvre ensemble je compte aussi sur vous les chercheurs pour nourrir les débats publics du fruit de vos recherches de vos interrogations des pistes que vous pouvez défricher et nous apporter à nous en charge de l'exécution de la fonction publique voilà chers amis ce que je voulais partager avec vous je remercie à nouveau encore Jean-Hervé Lorenzi pour cette invitation et je vous laisse travailler pour cet après-midi franchement je serais curieux de vous lire merci merci à notre ministre le plus chaleureux que nous connaissions et c'est pas facile parce qu'il n'est pas le seul à être chaleureux c'était passionnant tu nous lances vraiment toute une série de travaux pour la fin pour toute l'après-midi qui va être quand même assez original et dès à présent dans quelques secondes nous allons nous lancer sur le sujet en réalité de l'activité et de la santé à la retraite pour lesquels je ne sais pas si ça va être évoqué pendant cette heure ou ces trois quarts d'heure de discussion nous avons nous la chaire sorti le résultat peut-être un des résultats les plus originaux qu'on ait pu sortir nous avons chiffres en main et travaux scientifiques en main nous avons montré que si les françaises et français avaient enfin les gens qui vivent en France avaient une activité forte pendant leur retraite ont gagné entre trois et quatre ans de report des maladies neurodégénérescentes c'est un résultat absolument majeur je me tourne vers mes camarades pour dire à quel point on doit mettre ça en avant parce que c'est un résultat très original qui est très important et qui ouvre parfaitement notre après-midi après qui ouvre comment ai-je pu dire ça qui succède à l'ouverture qui succède à l'ouverture que tu nous as faite et qui était top et qui nous dit maintenant on se prend les retraités comment on va gérer ces n millions de personnes 16 je crois 16 millions de personnes c'est géant c'est une partie majeure de la population comment est-ce qu'on fait pour que tout ça marche bien et que les gens vivent tout ça de manière à la fois plaisante utile pour le pays et en réalité en bonne santé voilà donc je crois que c'est Adeline qui va prendre la suite un grand médecin donc bonjour à tous et à toutes je suis ravie aujourd'hui de pouvoir je peux enlever mon masque d'ailleurs je suis ravie de pouvoir modérer cette session qui va donc porter sur la l'activité favorise la retraite en bonne santé et sur cette session je suis donc accompagnée d'Éric Jeannot qui est président de l'union mutualiste retraite de François Sforret qui est professeur de médecine président du comité stratégique et scientifique de l'International Longevity Center France et enfin de Mathieu Perronat qui est directeur et chercheur enfin avant tout directeur de l'observatoire du bien-être du CEPREMAB donc sur cette session pour la charte CDTE cette session nous tient vraiment à coeur parce qu'on va traiter d'un sujet qu'on développe depuis maintenant depuis plus de 3 ans depuis le lancement de notre livre l'erreur de Faust et on va traiter du sujet des activités socialisées donc en fait cette thématique on s'est vraiment inspiré du concept du vieillissement actif du active aging qui selon l'OMS en fait est défini comme maximiser le potentiel des seniors notamment leur potentiel de bien-être de santé physique mentale potentiel de vie sociale aussi en faisant des activités en restant actifs nous par ailleurs on rajoute que pour nous ça nous semble vraiment très important de valoriser les compétences les savoirs et les connaissances que les seniors ont développés tout au long de leur vie et qu'ils peuvent employer et continuer de mettre à profit les compétences les savoirs les connaissances qu'ils ont acquis à travers une forme d'activité qui s'appelle les activités socialisées donc pour plus d'informations sur ces activités socialisées on a donc rédigé un livre je pense que vous l'avez déjà tous il est aussi disponible sur le site de la chaire TDTE les activités socialisées nous on les définit comme toute activité réalisées en groupe altruistes qui créent du lien social qui va créer du bien-être aussi pour le seigneur et qui sont légèrement contraignantes dans le sens où elles vont être réalisées de manière régulière et elles peuvent être rémunérées ou non dans ce sens là les activités socialisées c'est plus communément le bénévolat le réaliser des activités associatives suivre une formation ou encore faire des activités au niveau communautaire être un élu politique ou encore faire du cumul emploi retraite donc toutes ces activités pour nous c'est vraiment intéressant c'est un cadre conceptuel dans lequel les seniors peuvent continuer à employer leurs compétences et à rester actifs à la retraite et par ailleurs on a l'intuition que ces activités peuvent avoir un effet bénéfique sur la santé des seniors et donc c'est là l'objectif de cette table ronde c'est de comprendre comment les activités peuvent avoir un effet bénéfique sur la santé physique mais aussi mentale des seniors donc pour cela on a eu le plaisir de mener une enquête avec l'UMR et l'observatoire du bien-être du CEPREMAP auprès de 4127 enseignants qui sont âgés de plus de 57 ans donc il nous semblait vraiment intéressant de mener une enquête où on interrogerait à la fois des enseignants qui sont proches de leur départ à la retraite donc 5 ans ou moins et des enseignants qui sont déjà à la retraite depuis peu d'années depuis moins de 5 ans et des enseignants à la retraite depuis plus de 5 ans et donc tous ces enseignants on leur a posé des différentes questions sur leur bien-être est-ce qu'ils sont actifs et aussi on leur a posé beaucoup de questions sur le vécu du passage à la retraite comment ils appréhendent cette période de la vie et comment ils accompagnent cette période de la vie donc à présent je vais laisser la parole à Mathieu Perrona qui va nous présenter les premiers résultats de cette étude merci beaucoup j'en profite pour remercier la chaire et l'UMR de nous avoir associés à cette enquête donc peut-être un point d'attention avant de commencer les résultats nous avons diffusé enfin l'UMR plutôt a diffusé ce questionnaire pendant le deuxième confinement lié à la pandémie donc nous avons pris un instantané dans une période assez particulière cependant je pense que les intuitions que nous en tirons ne souffrent sauf sur certains points que je signalerai spécifiquement ne souffrent pas d'avoir été pris dans cette période particulière en particulier sur les écarts que nous pouvons constater entre les enseignants à la retraite et ceux qui sont encore en activité au niveau du cadre général à l'observatoire du bien-être du CEPREMAP nous promouvons les recherches qui mobilisent des métriques de bien-être subjectifs c'est à dire des enquêtes dans lesquelles on demande aux personnes d'évaluer elles-mêmes leur bien-être comme elles le ressentent c'est à dire sans imposer de manière normative de jugement de valeur sur ce qui doit être bien et bon mais en leur demandant d'exprimer par rapport à leur propre niveau de valeur pour ce faire nous avons une batterie de 19 questions que nous posons enfin que l'INSEE pose pour nous tous les trimestres à un échantillon représentatif de la population française et que nous avons remobilisé pour cette enquête ce que nous observons de manière assez forte c'est que les enseignants retraités parmi les sociétaires de l'UMR sont se déclarent plus satisfaits de leur vie dans quasiment toutes les dimensions de cette enquête sur cette dimension ce n'est pas spécialement une surprise que l'on soit plus satisfait de son temps libre quand on est à la retraite que quand on est en activité est un simple effet de quantité de temps libre sur d'autres choses l'écart était beaucoup moins évident et enfin sur un point particulièrement crucial qui est celui du sentiment que la vie a un sens nous ne constatons pas de différence entre les retraités et les enseignants actifs et c'est un point sur lequel je vais revenir parce que je vais vous montrer qu'il s'agit en fait d'une illusion statistique donc premier constat un peu général parmi la population des enseignants les retraités sont sur quasiment toutes les dimensions du bien-être plus heureux plus satisfaits que les enseignants en activité ce qui n'est pas le cas général de la population quand on regarde au niveau de la population de son ensemble c'est les travaux que nous avions fait l'an dernier le passage à la retraite est le plus souvent neutre donc à cet égard les enseignants constituent un public assez particulier si je m'intéresse à la dimension qui est celle la plus souvent mobilisée dans les études sur le bien-être qui est la réponse sur une échelle de 0 à 10 à quel point êtes-vous satisfait de votre vie ce que nous constatons c'est que les enseignants juste après leur retraite et puis un peu plus loin sont effectivement plus satisfaits de leur vie que les enseignants juste avant de la retraite on observe assez bien ces structures attention il ne s'agit pas ici de données longitudinales puisqu'on a pris un instantané ce ne sont pas les mêmes personnes qu'on a à chaque point on aimerait bien dans l'avenir pouvoir faire ça à chaque point ceci dit ça donne l'idée de ce qu'on pourrait obtenir si on suivait vraiment les personnes et on ne voit qu'il y a cette rupture de la retraite au niveau de la satisfaction de vie l'arbitrage emploi-retraite en population générale a deux effets qui se compensent quand on passe à la retraite on a plus de temps libre mais on a moins de revenus les deux jouant beaucoup dans la détermination du sens de la vie l'effet global en France est plutôt neutre chez les enseignants évidemment les choses se posent de manière différente puisque le régime de calcul des pensions fait que les enseignants qui ont peu de primes ont peu de baisse de revenus au passage de la retraite et la même augmentation de bien-être de la même augmentation de temps libre que tous les autres d'où cet effet positif cet effet positif cependant devient beaucoup plus intéressant lorsque l'on sépare notre population entre les personnes qui avaient des activités dans les associations essentiellement on parle ici d'activités sportives et culturelles je vais y revenir et que l'on regarde séparément et on se rend compte que les personnes qui ont ce type d'activité sont initialement un peu plus satisfaites de leur vie que les autres mais globalement on est dans la marge d'erreur on voit que les bars se recouvrent et se séparent au niveau de la retraite donc les personnes qui ont une activité sportive ou culturelle après leur retraite sont plus satisfaites que celles qui n'en ont pas et ça dure ça dure dans le temps et là il y a un enjeu parce que si on observe l'intensité c'est à dire la part de personnes qui ont ce type d'activité on part d'un niveau assez élevé par rapport à la population générale chez les enseignants mais on voit qu'il y a une appétence vers ces activités avec une augmentation juste au lendemain de la retraite de la participation à ces activités et qui redescend au bout de en gros trois ans vers le niveau le statu quo hanté donc l'idée statu quo hanté qui nous donne l'idée qu'il y a une sorte d'enthousiasme mais qui ne dure pas très longtemps parce que ce n'est pas facile de se mettre à une activité sportive ou culturelle quand on vient de passer à la retraite il y a les problèmes de faisabilité physique il y a aussi chez un public enseignant une question d'attitude on est celui qui sait on est l'enseignant et d'un coup on se retrouve en situation de débutant et d'apprenant ce qui quand on est en fin de carrière n'est pas forcément un changement d'attitude qui est complètement naturel ce qui nous a incité à suggérer c'est quelque chose qui pouvait mériter de se préparer avant la retraite quelques mots venant d'une autre enquête là l'enquête de l'INSEE sur les ressources et les conditions de vie une vague spéciale sur les activités bénévoles pour vous expliquer pourquoi je parlais d'activités sportives ou culturelles parce que ce sont de manière écrasante les deux principales activités associatives menées par les enseignants deuxième volet de mon intervention la question du bénévolat et du sens on a vu que le passage de la retraite n'avait pas l'air d'influer sur le sentiment de sens de la vie des enseignants ça aurait dû nous étonner ça nous a étonné de fait on sait que le métier d'enseignant est un métier qui a une large part de vocation et où le sentiment de contribuer à la société contribuer à l'éducation est un des vecteurs un des facteurs de choix et d'estime de soi dans ce métier là comment se fait-il que ce sens là se perpétue chez des enseignants qui passent à l'attrait et qui du coup perdent cette fonction sociale surtout que venant d'une famille d'enseignants je connais c'est un peu l'expérience générale des gens qui dans ce milieu on est tous et toutes des enseignants qui se sont retrouvés complètement perdus et en détresse à leur passage à la retraite à quoi je sers maintenant et ce que révèle cette étude et qui est extrêmement intéressant c'est qu'en fait on n'a pas une trajectoire on a deux trajectoires avec un facteur discriminant qui est la participation à des activités bénévoles les enseignants qui ne participent pas à des activités bénévoles mais point orange là-haut subissent effectivement cette perte de sens que la moindre connaissance du métier d'enseignant pouvait suggérer ceux qui participent régulièrement à des activités bénévoles eux conservent ce sentiment de sens de leur vie et d'utilité à la société et donc échappent à cet élément cette crise du sens lié au passage à la retraite qui par ailleurs je m'empresse de le dire n'est pas spécifique aux enseignants et d'autres recherches ont montré que cet effet du bénévolat n'était évidemment pas propre à la population enseignante et reportait essentiellement la marche difficile à passer vers des décennies plus tardives 75-80 ans quand le bénévolat devient fonctionnellement plus difficile à réaliser et où là il faut particulièrement accompagner des gens qui se retrouvent à la fois en perte d'autonomie et en perte de sens mais la participation au bénévolat a cette capacité de lisser considérablement l'impact de la retraite sur les 10-15 premières années la bonne nouvelle c'est que les enseignants s'en rendent bien compte et qu'on voit le taux de participation aux activités bénévoles certes pas énorme au départ parce que c'est quelque chose qui est chronophage et le métier d'enseignant est aussi extrêmement chronophage mais ce taux là augmente après le passage à la retraite et contrairement à ce que nous avons vu sur les activités sportives ou culturelles se maintient dans le temps donc là on a un deuxième levier sur une deuxième dimension du bien-être des enseignants dans la promotion dans l'accompagnement à la participation ou à la création d'activités bénévoles donc voilà pour la partie descriptive qui était de mon ressort et je laisse la parole sur la partie plus prescriptive je vais reprendre juste le merci beaucoup Mathieu je pense qu'en effet ce qu'on peut retenir comme enseignement principal de cette étude c'est que en effet les activités bénévoles peuvent vraiment compenser la perte de sens après une vie active d'enseignants d'enseignement donc aussi ce qui était intéressant sur cette étude j'essaye d'aller très rapidement sur ce point mais on s'intéressait aux pistes qui pourraient inciter les seniors à rester actifs à la retraite ce qui nous a beaucoup frappé dans cette étude c'est que 40% des répondants nous ont dit qu'ils étaient prêts à mettre en place une association dans leur commune mais que pourtant il y avait des obstacles à mettre en place cette association et parmi les incitations ce qui pourrait les aider à mettre en place cette association ce serait un de rencontrer des personnes avec qui s'impliquer sur ce même projet et deux de rejoindre un réseau actif au delà de ça on s'intéressait aussi aux pistes plus généralement pour inciter les seniors à rester actifs donc pas forcément se lancer dans la création d'une association mais simplement rejoindre des associations rester actifs en faisant du bénévolat ou autre et on a remarqué que les répondants étaient particulièrement intéressés par un dispositif qui est le mécénat de compétences le mécénat de compétences c'est la possibilité quand on travaille dans une entreprise quand on est salarié d'une entreprise c'est de pouvoir réaliser une activité bénévole sur son temps de travail tout en continuant à être rémunéré et donc ça ça a particulièrement intéressé les enseignants donc en sachant que le mécénat de compétences n'est pas actuellement possible pour cette fonction et enfin il y a d'autres on a noté que 34% des répondants étaient intéressés pour une formation pour s'engager dans ces activités et 17% pour bénéficier d'une formation dans l'actualisation d'un savoir qu'ils souhaitaient approfondir et par ailleurs on les a interrogés sur les différents dispositifs de transition emploi retraite et ils sont particulièrement intéressés par un dispositif qui a d'ailleurs été cité par le secrétaire d'état c'est celui de la retraite progressive on leur a proposé notamment la possibilité de deux ans avant leur départ en retraite de ne travailler qu'à mi-temps et ils étaient particulièrement intéressés par ce dispositif autrement ce qu'on a pu noter c'est que et ce qui est très intéressant c'est que presque 30% des répondants retraités auraient aimé ou aimeraient faire du cumul emploi retraite on note aussi que 38% des retraités seraient intéressés par une formation de préparation à la retraite et seraient prêts à y consacrer quelques jours ou moins d'une semaine et enfin on a pratiquement 35% des répondants qui étaient intéressés par réaliser un bilan de compétences c'est à dire pouvoir évaluer ces compétences avant de partir à la retraite et définir avec un professionnel un nouveau projet de vie et enfin les derniers résultats qui nous paraissaient vraiment intéressants c'est on leur a demandé quels étaient les acteurs qui leur semblaient les plus légitimes pour les aider à accompagner leur transition en plan retraite pour les aider à mieux préparer leur retraite et on a observé qu'ils ont plébiscité avant tout les mutuelles et les caisses de retraite et cela fait d'autant plus sens que leur principale préoccupation pour l'avenir pour eux c'est avant tout la perte d'autonomie la maladie et arrive en troisième position l'isolement donc je vous remercie pour votre attention pour les résultats de cette étude et à présent je vous propose qu'on donne la parole bien sûr aux deux autres intervenants pour qu'ils puissent nous donner leur avis donc tout d'abord j'aimerais interroger monsieur Eric Jelanot président de l'UMR avec qui on a pu lui la chance et le plaisir de mener cette enquête donc merci de nous avoir soutenus sur ce projet bonjour à tous merci à l'île et aussi la question que j'aimerais vous poser c'est pourquoi l'UMR était intéressé par ce sujet et ensuite quels enseignements vous tirez de cette enquête alors pourquoi l'UMR fait ce type d'enquête auprès de ses adhérents d'abord parce qu'effectivement nous avons des adhérents c'est à dire que nous sommes une entité du monde mutualiste alors spécialisée dans l'épargne retraite il y a beaucoup de mutuelles qui sont spécialisées plutôt dans la santé moins sur l'épargne retraite mais avec le même esprit que l'ensemble des mutuelles c'est à dire d'accompagner les adhérents face à une période de vie et à des risques spécifiques donc effectivement notre principal objectif c'est d'abord de leur permettre d'avoir le niveau de revenu qu'ils souhaitent à la retraite en utilisant à bon escient leur épargne pour se constituer un capital et leur permettre d'avoir un supplément de revenu une rente qui d'ailleurs permet aussi de faire face à ce qu'on appelle le risque de longévité alors c'est pas un petit souci d'ailleurs on va pas en parler longtemps aujourd'hui mais Mathieu disait que les enseignants effectivement ont une baisse de revenu relativement moins forte que d'autres français à la retraite mais il l'a bien dit aussi c'est parce que ils partent d'un niveau de revenu qui n'est pas énorme y compris à la fin de leur carrière parce qu'ils ont très très peu de prime et nous quand on interroge on l'avait fait autrefois les enseignants en règle générale et bien il y a une forte inquiétude sur ce niveau de revenu une inquiétude qui augmente d'ailleurs parce que les enseignants faisant des vues de plus en plus longues sont de plus en plus nombreux à partir avec une décote donc il y a cette inquiétude là qui est importante donc c'est vrai que notre premier rôle c'est de les accompagner par rapport à cette phase là pour leur permettre d'avoir une forme de sérénité face à cette question là sur une période de retraite on l'a dit ce matin qui va être de plus en plus longue qui va durer 25 ou 30 mais bien entendu on s'intéresse plus globalement parce que c'est notre façon de voir en mutualité à la façon dont on peut préparer plus globalement cette période et dont on peut les accompagner et quand Adeline nous dit que les mutuelles s'identifier parmi les premiers partenaires pour préparer cette phase de retraite on voit qu'il y a une forme de reconnaissance de cette activité là de ce qui fait vraiment le coeur du monde mutualiste qui est extrêmement importante et donc nous on a à coeur d'essayer de mieux comprendre en quoi on peut accompagner les enseignants notamment aujourd'hui mais tous nos autres adhérents parce que j'ai beaucoup parlé des enseignants parce que l'étude nous y amène mais effectivement l'UMR offre ses solutions de retraite à l'ensemble de la population française mais si on a parlé des enseignants c'est que historiquement on avait beaucoup de fonctionnaires et beaucoup d'enseignants et donc on a une population qui est aujourd'hui importante dans ce domaine là suffisamment importante pour faire des études qui sont significatives et qui peuvent apprendre je crois beaucoup de choses sur cette population et sur d'autres populations puis en plus pour terminer je pense que effectivement les enseignants c'est une population qui est intéressante on a beaucoup parlé ce matin des salariés on parle souvent des salariés du privé par rapport à l'activité on parle moins des fonctionnaires les enseignants ce sont quand même pas loin de 900 000 aujourd'hui dans la société avec là encore des compétences spécifiques qu'on peut valoriser on parlait beaucoup de la valorisation des compétences ce matin c'est quelque chose sur lequel ça fait écho aussi fortement dans cette profession et je pense qu'il y a un gisement de compétences à utiliser là pendant la phase d'activité puis aussi pour la retraite alors les enseignements oui bien sûr moi j'en retiens trois trois enseignements principaux de l'enquête Mathieu les a données le premier il est tout simple c'est une très bonne nouvelle c'est que finalement il y a une augmentation du bien-être au passage à la retraite alors ça paraît anecdotique pourtant on le disait c'est pas forcément le cas partout c'est pas forcément le cas pour toutes les populations la retraite on sait que c'est un moment particulier de remise en question par rapport à son utilité sociale l'emploi du temps libéré que l'on peut avoir mais aussi finalement une grande incertitude sur ce qu'on va faire de ce temps là et donc on peut avoir une phase un peu de déstabilisation et là finalement cet enseignement il est très positif il amène quand même une réflexion c'est de se dire qu'il est positif à partir du moment je pense où il est bien préparé on parlait quand même de notre population l'enquête a été faite sur des gens qui sont adhérents de l'UMR ça veut dire qu'ils ont eu ce souci de préparer cette retraite ne serait-ce que financièrement je crois qu'il faut le remarquer et puis le ministre le disait tout à l'heure le passage à la retraite c'est un facteur de bien-être à partir du moment où les gens s'y projettent alors j'attire juste l'attention par rapport à ça c'est à dire qu'il faut faire attention qu'on refait des réformes des retraites aussi puisque c'est une question qui va revenir d'actualité même si le ministre n'a pas voulu en parler trop fortement à pas être abrupt dans les changements parce que si on peut estimer que l'allongement de l'activité est souhaitable on peut voir que ça pourrait remettre en cause ce passage à la retraite et la question du bien-être qui va avec ça pourrait être quand même quelque chose qui est important si on estime notamment que l'indicateur du bien-être est quand même peut-être l'indicateur plus important pour une société peut-être encore plus important que le PIB ou que les indicateurs économiques il faut réfléchir de cette manière là je sais que le CEPREMAF avait fait une étude sur la phase de transition à la retraite plus générale que sur les enseignants il y a un peu plus d'un an avec des comparaisons dans les systèmes étrangers qui montraient qu'il y avait un vrai abaissement du bien-être quand les gens étaient confrontés notamment à un allongement de l'activité qu'ils n'avaient pas prévu et pas anticipé ça c'est un enseignement que je trouvais important de noter quand même un second enseignement alors là c'est peut-être la contrepartie négative du premier c'est que si les enseignants sont contents de partir à la retraite ce que montre l'étude c'est qu'ils sont même peu contents peu satisfaits de leur activité en fin de carrière on a beaucoup parlé de l'évolution des carrières là encore ce matin ça encore ça doit nous interroger qu'est-ce qui fait que finalement les enseignants aujourd'hui sont peu satisfaits de leur activité en fin de carrière est-ce que finalement on n'a pas réussi à les motiver facilement comme il leur aurait fallu leur permettre d'avoir gagné en compétences leur permettre d'avoir utilisé leurs compétences dans d'autres domaines c'est franchement quelque chose qui doit interroger d'autant qu'on a de plus en plus évidemment de gens qui sont aussi en arrêt en fin de carrière en dispositif de maladie en une forme d'usure là encore Elisabeth Leborn le disait ce matin il faut qu'on fasse très attention à l'usure professionnelle je rappellerai juste que dans l'enseignement la médecine professionnelle est quand même un parent pauvre voire très pauvre et qu'il y a très peu d'accompagnement sur cette thématique là donc là il y a une grosse question une grosse interrogation qui ressort aussi sur cette étude puis évidemment les derniers enseignements ils traitent à ce qu'on voulait cibler c'est l'intérêt de ces activités socialisées de cette forte intégration à la société qu'on voit chez les enseignants avant la retraite qui continuent après la retraite sur le bien-être et là je trouve que les enseignants il faudra les poursuivre voir si effectivement c'est pas un phénomène conjoncturel mais ils sont quand même très très intéressants puis ils viennent confirmer d'autres aspects qui ont été montrées par la chaire à d'autres moments c'est quand même que favoriser ces activités socialisées est quelque chose de très positif pour les individus et j'ajouterais quelque chose de très positif pour la société dans son ensemble puisque ces générations là on sait ce sont aujourd'hui les piliers des solidarités dans notre société autant familial que par rapport au milieu associatif politique et syndical là l'étude montre deux choses Mathieu l'a dit il y a d'abord la pratique est-ce que je pratique une activité culturelle et sportive on voit que rien que le fait d'être pratiquant de ce type d'activité a un effet quand même plutôt positif sur le bien-être sur la sociabilité là encore l'étude amène à réfléchir avec cette baisse de l'activité au bout de trois ans sursaut à la retraite puis baisse après pourquoi il y a sans doute des hypothèses à creuser Mathieu en a dit certaines est-ce qu'il y a une question d'offre est-ce qu'il y a une question d'investissement personnel comment on peut accompagner cette période là aussi pour que ces activités culturelles et sportives soient quelque chose qui devienne un ancrage de la vie à la retraite et qui ne s'arrête pas au bout de trois ans pour un certain nombre de personnes parce que je pense que vous le direz mais évidemment la retraite dure très longtemps et pour garder son capital santé à la retraite autant être actif bien au-delà de 65 ans mais plutôt au-delà de 75 ou 80 ans c'est d'ailleurs quelque chose auquel on est attentif à l'UMR et on a un partenariat j'en parlerai peut-être mais avec Hold Up une association qui permet de valoriser l'engagement au-delà de 80 ans et ça nous semble extrêmement important enfin dernier point évidemment le bénévolat le bénévolat l'engagement actif vraiment cette fois de manière contraignante comme le disait Adeline dans la société on voit que quand même c'est quelque chose d'essentiel on voit que c'est quelque chose d'essentiel parce que ça permet de garder une place forte dans la société au service des autres et les enseignants ont toujours été au service des autres et donc garder cette place au service des autres je pense que c'est quelque chose qui est fondamentalement constitutif de leur personnalité et donc aussi de la façon qui vont vivre l'ensemble de leur vie et ses 30 ans à la retraite mais globalement je pense que là encore on pourrait généraliser ça ne concerne pas que les enseignants c'est quelque chose qui permet de valoriser ce que l'on fait et donc d'être mieux et d'avoir un vieillissement actif au sens où le disait Adeline tout à l'heure au sens de l'OMS et ça ne peut qu'être bénéfique encore une fois pour les personnes et pour la société merci beaucoup je pense qu'en effet ce qui est très intéressant dans le résultat de cette enquête c'est aussi de montrer comment l'importance de l'utilité sociale que de rester actif c'est vraiment important dans les dimensions du bien-être chez les seniors donc cette table ronde elle parle de l'activité qui favorise la retraite en bonne santé donc là on a beaucoup parlé de la bonne santé notamment mentale et maintenant j'aimerais bien qu'on parle de la bonne santé physique grâce à Françoise Faurette en tant que professeure de médecine j'aimerais bien que vous nous disiez comment est-ce que rester actif peut améliorer sa santé alors c'est vrai d'abord j'ai trouvé cette étude tout à fait passionnante et elle complète tout à fait les très très nombreuses études que nous trouvons dans la littérature médicale que vous connaissez probablement cette littérature médicale abonde en études qui montrent l'intérêt de l'activité sous toutes ses formes activité professionnelle rémunérée activité bénévole socialisée activité sportive etc toutes ont un effet bénéfique sur la santé on va voir comment quel aspect de la santé mais il y a un aspect de la santé qui est quand même très particulier qui n'est pas tout à fait ce qu'on appelle la santé mentale c'est le fait de garder avec l'âge ses fonctions cognitives parce que qu'est-ce qui nous fait peur à tous finalement c'est de les perdre au fur et à mesure du vieillissement c'est probablement la condition que chacun d'entre nous trouve la plus terrible dans le vieillissement et là nous avons aussi un certain nombre d'études ILC France avait d'ailleurs mené une étude que nous avons publiée en 2014 qui avait démontré sur 400 000 retraités du RSI le RSI c'était la sécurité sociale des indépendants et en croisant les données retraite et les données santé nous avons pu démontrer que la prolongation de l'activité professionnelle pouvait réduire de façon statistiquement significative l'émergence des maladies dégénératives de type démence ou maladie d'Alzheimer et on avait calculé que lorsque l'on prolonge son activité professionnelle de 60 à 65 ans ce qui est quand même pas extravagant on diminuait de 15% l'incidence de la démence et 15% c'est très important dans un domaine où comme vous le savez il n'y a pas de prévention pharmacologique alors il y a deux études moi que je trouve passionnantes sur le sujet deux études importantes que vous connaissez c'est l'étude CHER étude européenne faite sur 80 000 personnes 80 000 personnes européennes issues de 20 pays dans lesquelles on a relevé ce sont des études longitudinales elles ont commencé donc celle-ci en 2004 et elle se poursuit encore avec des vagues successives et puis la deuxième étude qui est importante et c'est important de les comparer c'est l'étude HRS Health and Retirement Study qui est une étude américaine que vous connaissez probablement aussi faite sur 20 000 personnes 20 000 américains avec les mêmes variables c'est-à-dire des données de santé des données économiques des données familiales etc. ce qui est intéressant de voir c'est que ces deux études qui sont faites sur deux continents qui sont quand même extrêmement différents dans la vie de tous les jours ont toutes démontré ont toutes les deux démontré un effet délétère significatif de la mise à la retraite sur les fonctions cognitives les deux ont démontré ça et l'étude HRS particulièrement a pu quantifier cela c'est Stéphane Adam qui en reprenant les données a calculé que quand vous prenez comme témoin le score cognitif lors de l'activité professionnelle lorsque vous êtes à la retraite depuis 10 ans 10 à 14 ans ils ont calculé ce score cognitif est diminué par deux c'est-à-dire que vous perdez la moitié de vos fonctions cognitives intellectuelles mais par contre si vous reprenez une activité ça c'est vrai si vous n'avez pas d'activité du tout après la retraite vous prenez votre retraite et vous asseyez sur votre canapé par contre si vous reprenez des activités que ce soit des activités socialisées alors ce qui est très très bon c'est les activités politiques ou syndicales dans cette étude en particulier mais c'est simplement de rencontrer ses amis d'avoir une action auprès de ses petits-enfants etc. à ce moment-là vous récupérez votre score c'est-à-dire le score cognitif est à nouveau multiplié par deux ce qui est quand même intéressant et si vous reprenez des études en particulier si vous apprenez une langue étrangère là vous les multipliez par trois c'est dire à quel point l'activité est importante sur les fonctions cognitives alors on pourrait essayer de savoir pourquoi alors pourquoi on se base là sur le concept de réserve cognitive que vous connaissez probablement la réserve cognitive a été évoquée pour expliquer pourquoi certaines personnes qui jusqu'à la fin de leur vie ont un fonctionnement cognitif parfait et bien finalement il y a un certain nombre de ces personnes qui dans le cadre d'études ont été autopsiées leur cerveau a été examiné et certaines de ces personnes avaient des lésions majeures de maladie d'Alzheimer et bien en dépit de ces lésions parce que ça ne protège pas des lésions du cerveau l'activité mais simplement en dépit de ces lésions le cerveau est tellement performant que finalement il fonctionne de façon tout à fait normale jusqu'à la fin des jours de ces personnes alors cette réserve cognitive elle est liée en fait à la plasticité du cerveau que l'on connaît de mieux en mieux qui explique qu'on peut avec l'âge avoir des des connexions neuronales qui s'accroissent alors qu'on pensait que ce n'était pas le cas et ça se double même d'aspect morphologique puisqu'on peut avoir ça a été très très bien démontré des modifications morphologiques de certaines parties du cerveau par exemple l'hypocamme dont on sait que c'est une partie du cerveau qui est impliquée dans les phénomènes de mémoire donc on voit bien qu'il y a une base scientifique qui explique que plus on est actif quelle que soit l'activité et l'activité sociale certainement particulièrement plus on est actif plus on peut conserver ses fonctions cognitives alors il y a une autre étude intéressante c'est l'étude Elsa britannique qui a été faite à peu près en même temps que l'étude que l'étude Cher mais bon comme d'habitude les britanniques ont fait bande à part ils ont fait leur étude tout seul mais il y a un aspect qui a été très intéressant qui était de démontrer qu'au fond l'activité agit de façon générale parce que elle permet de conserver les groupes sociaux auxquels on appartenait avant sa mise à la retraite et c'est vrai que le passage à la retraite en général c'est malheureusement l'abandon de l'appartenance à des groupes sociaux le groupe du travail bien sûr on a beau aller revoir ses copains une fois deux fois mais finalement on ne le fait pas trois fois et puis les autres groupes sociaux auxquels on appartenait alors eux ont démontré que si vous alliez par exemple si vous apparteniez à deux groupes sociaux intéressants ou professionnels et autres et que vous les abandonnez à la retraite c'est fini à ce moment là vous avez un risque de mortalité trois fois supérieur à la personne qui aurait soit conservé son appartenance à ses groupes sociaux soit entrer dans de nouveaux groupes sociaux liés à une nouvelle activité et activité socialisée ça montre l'importance des relations sociales alors est-ce qu'il y a d'autres effets bénéfiques sur la santé oui là il y a une très très belle méta-analyse de quatre grandes études longitudinales américaines dont l'étude HRS il y en a trois autres et alors eux ont essayé de savoir si le fait d'avoir des relations sociales pouvait diminuer l'incidence des facteurs de risque qui conduisent finalement aux maladies chroniques qui endeuillent le vieillissement la réponse est oui ils ont trouvé une corrélation négative entre les relations sociales et l'apparition d'hypertension artérielle qui est un facteur de risque majeur comme vous le savez de maladies cardiovasculaires et cérébrovasculaires le tour de taille puisque vous savez que le tour de taille c'est un facteur de risque indépendant le surpoids de façon générale et enfin des stigmates biologiques d'inflammation donc là encore on voit que le fait d'avoir des relations sociales permet d'éviter d'avoir un certain nombre de facteurs de risque de maladies chroniques invalidantes donc au total la réponse est oui quand vous posez la question on a des études très considérables et je vous en ai cité simplement trois ou quatre parce qu'il y en a beaucoup beaucoup qui permettent de dire que la poursuite d'une activité et peut-être plus volontiers les activités socialisées qui comme vous l'avez très bien dit donnent du sens à cette partie de la vie permettent tout à fait de garder une santé productive et qui vous rend heureux heureux de vieillir et alors c'est intéressant parce que finalement c'est la base scientifique de la promotion de la prévention puisqu'on sait que cette prévention est opérationnelle et qu'elle permettrait d'augmenter l'espérance moyenne de vie en santé ce qui est quand même sacrément important alors cerise sur le gâteau pour les économistes le bénévolat des personnes âgées représente paraît-il 1,3% du PIB quant au travail des seigneurs il représente 12% du PIB je pense que c'est pas négligeable merci de votre attention merci beaucoup Françoise en effet ce qui est vraiment intéressant c'est l'aspect social mais aussi l'aspect de continuer à apprendre tout au long de la vie et c'est vraiment ça qui sent très intéressant peut-être que Eric Jeannot vous vouliez réagir à ce que vient de dire je voulais réagir en disant que ça nous ouvre un domaine des possibles énormes enfin effectivement ne serait-ce qu'en termes quand on parle de prévention ça commence déjà par l'information effectivement peu de gens sont au courant de ces éléments-là et on se dit que alors quand la chaire promeut à un moment donné un bilan à 55 ans qui soit un bilan beaucoup plus élargi que ce qui existe aujourd'hui quoi qui soit pas simplement un bilan pour finir sa carrière mais aussi connaître ses compétences savoir comment on peut les utiliser après pour la retraite et préparer globalement sa retraite on peut aussi imaginer qu'effectivement on fasse savoir ces éléments-là parce que ça paraît il me semble le B à bas mais pour l'instant ce n'est pas fait les gens n'en ont pas forcément conscience intuitivement un petit peu mais pas forcément enfin voilà et on sait très bien que la prise de conscience est absolument essentielle sur ces questions-là voilà donc cette idée je dirais de rendez-vous systématique et moi j'ai envie de dire un rendez-vous sur lequel il faut peut-être qu'on abandonne aussi les cloisonnements habituels parce que finalement on est sur on cloisonne on disait ce matin c'est la fin de carrière qu'on va préparer ou c'est la retraite financièrement qu'on va préparer et finalement utilisons tous les acteurs mettons-nous tous ensemble pour faire connaître ces éléments-là et permettre pas simplement de préparer un aspect de sa vie mais réfléchir à ce moment donné à comment on veut orienter sa vie parce que c'est important finalement pour bien vivre jusqu'aux plus grands âges et en pleine santé et en pleine autonomie tout à fait merci ma dernière question il nous reste assez peu de temps ce serait comment est-ce qu'on pourrait aider inciter les seniors à rester actifs donc on a parlé de la prévention est-ce qu'il faudrait faire des sortes de campagnes de sensibilisation par exemple François Faurette pour communiquer sur les bienfaits de rester actifs une fois la retraite d'abord je pense qu'il ne faudrait pas les sortir du monde du travail tel que c'est fait à l'heure actuelle comme vous le disiez je pense ce matin c'est l'image finalement des seniors qui est à modifier complètement pour qu'ils se rendent compte que la majorité des seniors qui ne sont pas atteints de maladies graves à partir d'un certain âge sont capables de fonctionner exactement comme un adulte plus jeune donc ça c'est une donnée certainement à faire passer et puis oui des campagnes certainement des campagnes certainement pour dire que toute activité quelle qu'elle soit et puis donner des exemples des rôles modèles si vous voulez moi je parle toujours de Clint Eastwood parce que j'aime beaucoup les films de Clint Eastwood il a quand même 91 ans 91 ans il va sortir en septembre son dernier film et il n'a pas fini ça montre qu'on peut être actif quand on est en bonne santé c'est dire à quel point la prévention avant la retraite d'ailleurs est important déjà pour éviter un certain nombre de maladies invalidantes à quel point l'activité promeut la santé le bonheur d'agir le bonheur d'être oui des campagnes sûrement vous avez raison et je tourne aussi vers Eric Jeannot pour avoir envie aussi de rester actif c'est peut-être améliorer les conditions de travail et comme on le voit dans l'enquête UMR c'est que les enseignants se sentent assez lassés ou malheureux au travail donc peut-être aussi travailler sur cet axe il y a ces aspects là je le disais tout à l'heure médecine du travail dans l'enseignement ça n'existe quasiment pas je vais y aller très vite je reviens il y a peu de retard dispositif de retraite progressive on en parlait le ministre le promouvait ça n'existe pas pour la fonction publique mais c'est notre compétence ça n'existe pas donc il y a peut-être des choses à faire qui sont déjà essentielles à ce niveau là après on a tous notre rôle à jouer je pense que dans le monde mutualiste avec le groupe Vivre on promeut la prévention la formation aussi des séquences de formation on le disait pour préparer sa retraite bien vivre sa retraite utiliser ses compétences ailleurs par exemple dans les associations ou pourquoi pas en mutualité d'ailleurs puisqu'on a besoin de bénévoles aussi et des gens qui s'impliquent c'est essentiel puis j'ai envie de terminer en disant changeons le regard globalement et changeons aussi les mots moi j'entendais ce matin effectivement une intervenante dire la retraite j'aime pas ce mot là parce que c'est être en retrait de la vie arrêtons de parler aussi d'inactif parlons d'activité à tous les âges arrêtons de parler de société du vieillissement qui est une image très négative mais parlons de longévité et puis effectivement donnons des exemples d'engagement et d'impact que ça peut avoir jusqu'à 80-90 ans d'être pleinement acteur de sa vie merci beaucoup je crois qu'on va terminer est-ce que Mathieu Perrona vous souhaitez finir conclure cette session juste avec ma casquette aussi d'économie comportementale un résultat qu'on a en économie comportementale c'est que quand une activité porteuse de sens devient rémunérée on l'a vu avec donner son sens par exemple elle perd son sens et les gens n'ont plus ce bénéfice donc quand on parle d'activité des seniors il s'agit pas de leur faire remplacer des activités existantes du monde étatique du monde marchand ou du tiers secteur mais de déployer encore plus d'activités et des activités nouvelles donc c'est vraiment en direction d'une transformation de la société d'activité et pas juste d'un déplacement d'une activité à l'autre qu'il s'agit d'aller bien merci beaucoup je vous remercie tous pour votre attention et je laisse la parole à Jean-Hervé Lorenzi pour la table en suivante comment préparer sa retraite merci bien on va démarrer tout de suite parce que il ne vous a pas échappé que ma camarade Adeline a un peu poussé poussé les frontières du timing je pense que nous avons trois quarts d'heure pour une question qui est très très compliquée et je vais me tourner vers mes trois intervenants pour leur dire qu'ils ont une tâche extrêmement difficile vous avez encore la possibilité de dire je me retire la question est la suivante c'est puis après ça je vais vous les présenter mais ce sont des vedettes donc tout le monde les connaît mais la question c'est comment est-ce qu'on prépare sa retraite alors c'est très très difficile parce que c'est une fausse question il y a ceux qui sur le fond qui sont nombreux dans notre pays pour des raisons qu'on a du mal d'ailleurs à totalement saisir se disent à retraite c'est la libération ce qui est vrai ou faux je ne porte aucun jugement je me contente juste de reprendre ce qu'on voit dans les sondages beaucoup de femmes et d'hommes de notre pays considèrent que la retraite est au fond un moment de libération par rapport à une vie dont ils pensent à juste titre ou non qu'elle ne leur permet pas de totalement s'épanouir première remarque deuxième remarque il y a du côté des entreprises ou d'ailleurs du service public l'ensemble ce regard très négatif qui est un des gros problèmes de notre pays qui consiste à considérer que passer 50 ans si on peut commencer à pousser les gens dehors c'est une bonne chose c'est une vision évidemment qui n'est pas très stimulante pour ceux qui se sentent extérieurs et ça se traduit tout simplement on l'a évoqué depuis ce matin par le fait que les qualifications ou requalifications à partir de 50 ans sont souvent en dehors d'une perspective de carrière ce qui est entre nous je trouve sur le fond pas totalement respectueux par rapport aux gens troisième aspect les retraites on en a beaucoup parlé tout à l'heure le secrétaire d'état l'a évoqué on a beaucoup tous parlé de retraite progressive qui est une manière de traiter le thème en disant au fond les uns et les autres pourraient limiter leur temps de j'allais dire de travail mais en même temps on a développé le cumul emploi-retraite qui touche quand même plusieurs centaines de milliers de personnes donc on est dans un dispositif qui est un dispositif j'allais dire là aussi assez complexe donc ce que je vous propose chers amis d'abord je vous remercie de participer à cette discussion je vous propose qu'au début vous démarriez en disant chacun d'entre vous ce que vous pensez de cette question qui est peut-être d'ailleurs une mauvaise question c'est enfin bon c'est celle qu'on a donc on va la prendre et puis vous voyez bien que tout au long de l'après-midi on essaye de bâtir nous la chair ce regard qu'on a sur une sorte de continuité de la vie c'est ça qui au fond nous motive c'est entre le jeune et puis celui qui progressivement va s'en aller vers d'autres activités mais faut-il encore qu'il y en ait toute la possibilité on va essayer de créer cette continuité qui aujourd'hui est contrebattue par l'idée qu'il y a une guerre entre générations et que au fond entre les jeunes les retraités les actifs et les très âgés on est quand même dans une grosse bagarre à la fois financière et puis j'allais dire presque de mode de vie donc c'est tout ça qu'on va essayer de lever moi je pense que et je termine là-dessus c'est un propos introductif je pense que notre journée aura été très utile j'allais dire socialement et pour la collectivité si on arrive à s'échapper de cette idée que le conflit entre générations est une sorte de j'allais dire de fatalité auquel on ne peut pas échapper le travail des uns va contre le travail des autres le financement des uns va contre le travail des autres les retraités ils ont 102.5 de revenus par rapport aux actifs etc tout est fait pour monter la mayonnaise et je dois dire qu'en tant que jeune retraité jeune par l'esprit et vieux retraité par l'âge je dois dire que je pense qu'il faut qu'on se bagarre là-dessus alors évidemment interviennent dans ce débat parce que vous êtes très connus mais il faut quand même que je le rappelle Minel Bonnel qui est administrateur du groupe Vive qui est un groupe très exceptionnel qui est le groupe à la fois la MGEN et Harmonie Mutuelle donc ça doit être un des tout premiers groupes dans le pays il y a Luc Faret qui est le secrétaire général de l'UNSA fonction publique et donc c'est très important qu'on ait ce point de vue là et puis nous avons le président du groupe de la MGEN nous sommes quelques-uns ici d'ailleurs à être ses clients donc je ne sais pas si maintenant on peut dire client pourquoi pas tout ça venait pas là et c'est Mathias Savignac voilà donc je vous propose peut-être de démarrer on s'interrompt on discute le but c'est de faire avancer la question et essayer de préciser ces termes de qu'est-ce que ça veut dire comment préparer sa retraite ma chère Milène à vous merci merci pour cette invitation et ce temps ce temps d'échange alors évidemment il va y avoir des répétitions des redites par rapport à la table ronde parce que forcément ça fait écho aussi à la thématique de cette table ronde et puis mes propres sujets d'intérêt moi si je dois parler de la préparation de la retraite depuis le groupe vive il me semble qu'il y a deux axes il y a de la responsabilité en tout cas de notre groupe mutualiste qu'est-ce qu'on met en oeuvre nous en fait dans nos métiers pour préparer ce fameux passage à la retraite et j'aime bien l'idée de ce que disait Eric en fait c'est pas un passage mais c'est une continuité de vie et finalement ce temps là qui est effectivement un temps important c'est nous ce qu'on se dit en mutualité c'est et le groupe vive d'ailleurs c'est l'entrepreneur du mieux vivre mieux on aura vécu avant ce passage mieux on vivra la période d'après et dans le mieux il y a la question effectivement de nos métiers donc que sont l'assurance la prévoyance qui joue un rôle fondamental quand on parle de retraite mais d'autres déterminants de santé comme le logement par exemple qui est un élément fondamental aussi du bien vivre et aussi tous les dispositifs d'accès aux soins que nous mettons en oeuvre et en place à disposition de nos adhérents mais plus globalement à destination des français et un deuxième point aussi qui nous paraît extrêmement important et on l'a évoqué c'est notre capacité nous en tant que mutuel groupe mutualiste d'engager nos adhérents à participer à contribuer au projet de la mutuelle alors ce que vous appelez activité socialisée mais en fait c'est ce qu'on met en oeuvre nous dans nos mutuelles et si possible le plus tôt possible dans la vie de l'adhérent puisque adhérer ce n'est pas acheter quelque chose c'est souscrire aussi à un projet social et sociétal et en y souscrivant on peut aussi y contribuer et l'engagement en fait il est presque sans limite alors en mutualité il y a peut-être deux formes d'engagement l'engagement électif donc quand effectivement on s'engage et qu'on est élu au sein d'une mutuelle alors en mutualité alors la chaire ne sera pas très contente mais il y a un plafonnement d'âge puisque au-delà de 70 ans en général il faut qu'on laisse la main aux générations plus jeunes mais le mandat électif n'est pas la seule capacité d'engagement puisqu'on peut s'engager sans limite à contribuer à des actions très concrètes en fait qui relèvent de l'objet social de la mutuelle des actions autour de l'économie sociale et solidaire de la prévention bien évidemment des actions autour de l'action sociale du lien social c'est très important pour nos adhérents et notamment pour celles et ceux qui approchent de l'âge de la retraite et au-delà de faire de partager du commun de faire lien social justement entre générations c'est quelque chose de fort pour eux si on reparle peut-être du premier point s'agissant de nos métiers vous donnez quelques illustrations concrètes de ce qu'on peut faire alors moi je vais surtout parler des dispositifs d'accompagnement donc au moment du passage à la retraite mais surtout un peu avant on a évoqué tout à l'heure le fait de stages à la préparation de la retraite donc c'est des dispositifs que l'on propose à nos adhérents de manière tout à fait facultative Mathias peut-être évoquera ce que l'on fait avec les employeurs à ce niveau là on propose tout un tas de dispositifs autour de l'action de la prévention santé du sport santé avec par exemple des ateliers de reprise d'activité physique adaptée d'initiation à la relaxation le renforcement on l'a vu à quel point c'était important de la mémoire des programmes de prévention des chutes etc des actions qu'on propose en proximité au plus près du lieu de vie de nos adhérents mais aussi en distanciel et ça pour le coup la crise sanitaire nous a fait beaucoup progresser en proposant ce type de dispositif ce qui n'était pas nécessairement très culturel dans nos maisons parce qu'on est plutôt des acteurs de proximité on essaie de partager de vivre ensemble en tout cas le fait mutualiste on propose aussi à nos adhérents des dispositifs de e-santé des plateformes digitales notamment le groupe vive un programme de e-santé qui s'appelle le programme vive optime et avec son objectif c'est que la personne s'auto-évalue donc voilà sur ses comportements de manière générale sur son alimentation son activité physique ses habitudes de vie et ensuite elle a un accompagnement qu'elle décide en fait avec des professionnels de santé des psychologues des nutritionnistes et elle adapte en fait son programme en fonction de ses propres habitudes et de ses propres besoins le groupe vive peut-être au-delà de ce que fait les mutuelles de manière coutumière il va au-delà qu'agréger finalement ce que les mutuelles font habituellement et notamment il a raisonné au-delà de la question de la retraite et il s'est dit mais quels sont les facteurs qui peuvent empêcher par exemple quelqu'un qui va arriver à ce fameux passage charnière de rater ce passage ou de le rendre plus complexe pour plus tard et notamment on raisonne beaucoup autour des moments de vie et on s'est dit mais le moment de vie passage à la retraite il est peut-être pas très significatif et on l'a raisonné à un niveau peut-être un peu plus bétain en se disant mais en fait par exemple le moment de vie quand on est aidant et ce qui est souvent le cas justement chez les personnes qui approchent l'âge de la retraite et se retrouvent en situation d'aidance et donc du coup la soixantaine qui peut être extrêmement embolisée par le fait d'avoir ses parents en responsabilité et ce moment de vie en fait on l'a spécifiquement travaillé sur deux axes à la fois finalement identifier nos adhérents qui se retrouvent en situation d'aidance et ensuite les accompagner de manière spécifique en leur proposant en leur présentant tous les dispositifs publics qui existent pour les aider les dispositifs aussi qui relèvent de leur propre mutuelle et ensuite on a aussi et là c'est là que les deux finalement sujets se croisent une possibilité en fait d'être soutenu par des appels de pairs des appels de collègues qui sont eux pour le coup alors soit en activité soit à la retraite mais qui sont aussi des adhérents de la mutuelle et qui peuvent passer des appels en soutien soit auprès de leurs collègues finalement parce que voilà il y a un besoin d'écoute spécifique quand on se retrouve dans cette situation donc en tant qu'entreprise finalement on offre des dispositifs d'accompagnement mais aussi on va chercher chez nos adhérents cette compétence cette envie cette appétence par exemple à créer du lien social et en rentrant aussi dans ce dispositif d'aidant aidé c'est très passionnant juste une question qui va vous ennuyer tous les trois mais c'est le but du jeu on sait que l'après-midi soit vivante c'est quoi quand on dit se préparer au départ à la retraite dans votre esprit c'est quoi c'est six mois avant un an avant deux ans avant quel que soit l'âge de départ les fonctionnaires nous les fonctionnaires on part tout dépend de l'affaire mais ça veut dire quoi parce que je ne dis pas une fois de plus vu du côté de la personne par la retraite parce qu'il y a ceux que ça rend très malheureux et puis ceux que ça rend très heureux donc ils n'ont pas les dates sont celles surtout du jour où ils s'en vont mais de notre côté à nous nous qui réfléchissons à la préparation ça veut dire quoi de se dire à partir de quand on commence à dire je prépare quelqu'un à la retraite question difficile si je dois répondre nous c'est vrai qu'on s'intéresse souvent à ce qu'on dit les cinq années qui précèdent alors pour plusieurs raisons parce qu'effectivement il y a un travail d'information mais il y a aussi tout un travail de préparation et pour ce qui nous concerne en tout cas autour des fameuses activités socialisées ou d'engager en fait nos adhérents quand ils auront un petit peu plus de temps disponible on se rend compte que si on ne fait pas ce travail suffisamment en amont cette appétence cette intelligence en fait elle nous échappe parce que la mutualité ce n'est pas forcément un terreau d'engagement très identifié à part un peu pour les experts mais nos adhérents des différentes mutuelles en fait quand ils projettent leur vie un peu d'après ils vont plutôt aller chercher à s'engager dans des associations aux structures bien identifiées connues en fait du grand public donc si on ne les capte pas avant si on ne leur montre pas en fait tous les espaces d'engagement qui existent en mutualité ils vont aller donner de leur temps ailleurs et nous on les aura perdus et c'était intéressant ce qu'il y avait tout à l'heure projeté parce qu'on voit qu'ils sont dans cette dynamique de recherche nous ce qu'on a identifié dans les 5 ans avant les 2-3 ans après et après il y a un espèce de soufflet où là il y a de nouvelles habitudes de vie qui sont prises et on va avoir beaucoup plus de difficultés à les faire revenir vers nous pour susciter en fait leur engagement au sein des activités mutualistes alors vous avez parfaitement explicité qu'elle était la stratégie il s'agit de conserver les gens dans une logique qui est une logique au fond de celle qui est en l'occurrence mutualiste mais est-ce qu'au fond c'est trop tard vous avez dit 5 ans 5 ans ça fait beaucoup est-ce que c'est trop tard c'est trop tôt je pense que la durée du temps qui est ce laps de temps entre le moment où on commence vraiment à penser retraite et le moment où on l'apprend effectivement ce moment là est très important je rajoute que tout à l'heure on va évoquer aussi le cas du fait qu'entre le départ à la retraite effectif et le départ du travail il y a une grosse différence dans notre pays on est à près de 63 ans de départ effectif en moyenne à la retraite et il est clair que les taux d'activité sont très faibles donc vous voyez c'est ce laps de temps qui me paraît compliqué vous vous avez dit 5 ans mais on va en discuter dans un instant bon monsieur le secrétaire général est-ce que vous pouvez nous donner votre sentiment alors moi je vais je vais répondre à la fois avec des choses que vous avez déjà entendues aujourd'hui et puis aussi faire quelques constats qui sont un peu différents de ce que vous venez de dire par exemple parce que dans ce que je regarde en tant que secrétaire général de l'UNSA fonction publique c'est ce qui se passe dans la fonction publique c'est à dire pour les 5,5 millions d'agents qui sont concernés par un métier de la fonction publique et ce sont ceux qui vont être effectivement en emploi pour la plus grande partie d'entre eux plus de 90% d'entre eux au moment de leur départ à la retraite donc la question du laps de temps que vous venez d'évoquer entre peut-être une période qui a tendance à se diminuer en France mais qui ne concerne pas les agents publics sans emploi ne concerne pas les agents publics donc ils sont en poste qu'ils soient contractuels ou fonctionnaires et on a une différence avec les salariés du secteur privé donc ça c'est un premier constat deuxième constat qui pour moi est très important c'est que cette période de préparation elle n'existe pas réellement et quand on pourrait penser j'ai entendu plusieurs personnes évoquer la retraite progressive elle n'existe pas dans la fonction publique et c'est un dispositif que nous organisations syndicales on revendique depuis longtemps nous avions négocié dans le cadre de la retraite par points le ministre a dit tout à l'heure qu'il ne voulait pas en parler mais moi je ne suis pas le ministre et je veux bien en parler nous avions obtenu que pour les agents publics ce système de retraite progressive puisse faire partie de cette réforme quel que soit le futur nous continuerons à le porter parce que ça ne va pas concerner tous les agents mais une partie des agents souhaite prendre son temps construire son passage à la retraite et moi tout ce que j'ai pu constater à la fois en tant que syndicaliste de terrain pendant des années aussi en tant que responsable du secteur retraite de mon organisation pendant d'autres années et en ayant suivi les travaux du conseil d'orientation des retraites en tant que au nom de l'UNSA j'ai toujours à chaque fois constaté que c'était quoi que vous puissiez dire une étape difficile à franchir le passage à la retraite est quelque chose de difficile alors on peut le préparer on peut le construire mais ce n'est pas simple et ce n'est pas simple pour personne et probablement vous même peut-être que vous pouvez vous souvenir de ce moment et de toutes les questions qu'on est naturellement amené à se poser à la fois par ses choix personnels mais aussi par tout simplement les étapes de la vie et le fait de se rapprocher peut-être de la fin et donc ça c'est inévitablement des questions qui perturbent tout le monde chacun d'entre nous je voudrais insister aussi sur le fait que pour pouvoir réussir ce passage il faut que la carrière la carrière dans la fonction publique ça a un vrai sens que la carrière a été réussie pour qu'elle soit réussie ça veut dire qu'on a été en capacité à la fois d'avoir peut-être une seconde carrière peut-être d'avoir des évolutions de carrière et d'impliquer donc qu'il y ait véritablement des ressources humaines qui malheureusement dans la fonction publique n'existent pas assez même voire pas du tout et pour nous organisation syndicale ce sont des choses qui interrogent quand on compare avec les entreprises du secteur privé et je vais aller encore un peu plus loin ça fait 8 ans maintenant que nous portons à l'une de sa fonction publique la revendication de négociation sur la qualité de vie au travail dans la fonction publique négociation c'est quelque chose qui a un mot très précis c'est à dire que l'employeur se doit d'apporter des réponses et nous-mêmes de proposer des solutions et à chaque fois nous n'avons pas réussi à franchir ce cap de négociation on a eu des discussions des débats mais on n'a jamais obtenu de réelles avancées sur la qualité de vie au travail récemment nous avons pensé que nous allions avancer sur un plan santé au travail dans la fonction publique c'est un élément inévite complémentaire de tout ce que je viens de dire le plan santé au travail est en discussion actuellement au sein de la fonction publique il y a un plan santé au travail qui est passé au parlement pour les salariés du secteur privé dans la fonction publique ça sera très peu de choses et presque rien et moi en tant qu'organisation syndicale je me dis que notre employeur qui est l'état qui peuvent être les collectivités territoriales ou les hôpitaux ne sont pas les meilleurs employeurs en matière de gestion humaine et donc de préparation à la retraite et c'est là où tout ce que peuvent apporter les mutuelles ou d'autres associations sont des éléments essentiels pour permettre aux agents de franchir ce cap alors je ne sais pas si j'ai répondu à ta question mais voilà ce que j'avais envie de dire tout de suite pour répondre et puis je pourrais aller un peu plus loin aussi en évoquant ce qu'a évoqué le ministre et que tu as évoqué aussi c'est à dire dans le cadre de cette journée qu'on ne se limite pas à avoir la question simplement de préparer sa retraite mais d'avoir une vision globale une vision globale sur la société sur le travail des jeunes et sur ce qui peut se passer après la retraite parce que préparer sa retraite c'est se poser aussi la question de savoir si on peut continuer à travailler après sa retraite sans pour autant prendre la place des jeunes et je dis bien sans pour autant prendre la place des jeunes or quand le président de la république le ministre l'a rappelé tout à l'heure évoque un temps de travail qui est inférieur globalement en France par rapport à d'autres pays européens et bien je m'interroge parce qu'on a constaté que les jeunes avaient des grandes difficultés à trouver des emplois et que parallèlement on a de plus en plus de dispositifs qui sont envisagés qui permettent un cumul emploi retraite et donc il y a deux cas de figure dans le cumul emploi retraite sur lequel je voudrais bien qu'on se mette d'accord c'est le cumul emploi retraite parce qu'on a envie et le cumul emploi retraite parce qu'on en a besoin et le on en a besoin il ne faut pas que ça se produise il ne faut pas qu'on soit amené à devoir travailler parce qu'on n'a pas d'autres moyens pour subvenir et là il y a un débat de société que nous devons avoir tous ensemble je pourrais continuer plus longtemps mais je m'arrête là c'est les quelques points sur lesquels je voulais insister et aussi pour boucler sur l'ensemble de la journée c'est très important parce que vous avez eu la gentillesse de revenir sur l'état d'esprit dans lequel a été construit cette journée cette journée elle est construite vraiment dans l'idée d'un continuum et de ce que vous avez indiqué juste peut-être un mot sur cette discussion éternelle en France éternelle qui consiste à dire est-ce que le travail des 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 seniors vient se mettre en compétition avec le travail des jeunes si c'était ça très franchement je m'en réjouirais parce qu'il y aurait une solution il se trouve que le le problème de la seule j'allais dire du marché du travail en France là c'est vraiment l'économiste qui parle et qui pas biaisé par aucune position d'aucune sorte j'en ai mais vous ne seriez d'ailleurs pas trop choqué par celle que je pourrais défendre mais quand on regarde le marché du travail en France on s'aperçoit qu'il pêche de deux endroits de manière très forte l'insertion des jeunes qui est quand même absolument dramatique et qui va beaucoup plus loin puisque madame Elisabeth Borne qui est pleine de bonne volonté a expliqué à quel point cette idée d'extension de la garantie jeune était ce matin difficile à mettre en oeuvre moi je pense qu'ils ont pour le moment pas l'accueil d'une idée d'une manière dont on va faire pas l'accueil d'une idée et c'est absolument majeur et comme vous le savez il y a plus d'un million de jeunes qui sont totalement ou très largement désocialisés plus beaucoup de jeunes qui ont des qualifications mais qui ne peuvent pas rentrer sur le marché du travail pour des raisons d'ailleurs qui qui sont très complexes qui sont enfin qui sont qui viennent d'ailleurs un tout petit peu en contradiction avec ces emplois disponibles aujourd'hui même si je ne fais pas de corrélation évidente tout ça doit être pris avec beaucoup de précaution mais il y a quand même pas mal d'emplois qui sont non satisfaits aujourd'hui c'est une réalité ce que je pense depuis très longtemps juste une parenthèse comme il n'y a personne de l'INSEE je peux le dire ça fait 20 ans qu'on sort les emplois dans satisfaits le même chiffre de 300 000 j'ai toujours eu une espèce de réticence par rapport au chiffre qui ne bouge jamais mais 20 ans puis brutalement cette année on s'aperçoit que c'est 600 000 c'est pas 600 000 c'est seulement 1 million d'emplois qui sont disponibles pourquoi ne sont-ils pas pris pour des tas de raisons de rémunération de conditions de travail de ceci cela d'envie de formation de qualification mais il est clair qu'on a un problème majeur de ce côté-là et puis l'autre côté c'est les anciens à partir de 55 ans avec ce choix de société qui est donc qu'on ne peut pas faire porter le reproche uniquement aux politiques qui est quand même que l'ensemble des entreprises ont considéré qu'à partir de 50-55 ans et ça date d'il y a très très longtemps les prêts les programmes de sortie en pré-retraite datent massivement de Raymond Barr vous êtes beaucoup trop jeune pour vous en souvenir peut-être n'étiez-vous pas né mais moi qui suis le plus âgé je peux vous garantir que ça m'avait fait assez ça m'avait été assez surprenant de voir que ce gouvernement qui se voulait assez libéral avait comme seule solution pour l'emploi les prêts retraites donc tout ça pour dire que on est dans un sujet vous avez raison de le dire qui est vraiment un sujet de notre société tout le monde a sa part de responsabilité dans cette affaire-là on a on a un problème de qualification et une fois de plus on a une bonne éducation nationale mais elle est confrontée à des sujets très difficiles tout ça est très difficile des entreprises qui ne sont pas toutes uniquement désireuses de vouloir tuer c'est les salariés mais qui quand même finalement se retrouvent à pas embaucher les jeunes et à virer les vieux donc c'est quand même pas top car quand vous prenez la tranche 30 52 ans on s'aperçoit que l'activité dans le pays est en fait le taux de chômage est faible donc on a un vrai sujet et puis j'allais dire globalement une société qui est très qui exclut beaucoup de gens là je pense aux jeunes aux jeunes Nitz qu'on appelle les Nitz et que ce pays qui est le cinquième ou sixième puissance du monde qui est quand même un pays très riche n'est pas foutu de j'allais dire de re-socialiser plus d'un million de jeunes c'est quelque chose qui pour un vieux comme moi est absolument insupportable c'était des remarques tout à fait personnelles mais que je voulais faire par rapport à ce que vous avez dit alors maintenant je me tourne vers vous Mathias et vers la MGEN vous êtes au coeur du sujet pour deux raisons la première parce que vous êtes une mutuelle la deuxième parce que c'est quand même beaucoup d'enseignants donc on est quand même très confrontés à ces problèmes là et donc comment vous imaginez la préparation de la retraite de ces fonctionnaires particuliers que sont nos enseignants bonjour à toutes et tous moi je ne sais pas comment on prépare la retraite je ne sais pas parce que je pense que c'est quelque chose qui dépend éminemment alors les fonctionnaires et les enseignants on est face à une population plutôt homogène dont on perçoit aussi à la fois les difficultés et dont on connait un peu la trajectoire même si elle est beaucoup plus plus aléatoire qu'elle ne l'était c'est à dire que on a eu longtemps dans l'éducation nationale des carrières linéaires aujourd'hui on a des gens qui rentrent dans l'éducation nationale et qui ont une vie avant et beaucoup qui auront une vie après et après mais avant l'âge de la retraite donc une population homogène mais qui l'est moins une fois qu'on a dit ça je ne sais pas comment on prépare la retraite en revanche on a la conviction quand on est une mutuelle qu'il existe des déterminants qui créent les conditions pour se permettre se créer une retraite je fais une incise avant ça en disant que je trouve insupportable le mot retraite je trouve que étymologiquement ça a été dit quand je suis arrivé c'était évoqué mais je trouve que ça projette l'idée collective qu'on se coupe du monde qu'on passe d'une situation où on avait une utilité sociale à un monde où on est une charge pour la société indépendamment des logiques de transmission de mécénat de compétences alors qu'on est dans une société où pour la première fois dans l'histoire de l'humanité cinq générations cohabitent et donc on se met plus en situation d'opposer des générations que de leur trouver des complémentarités et des points de vivre ensemble donc je trouve le terme insupportable je trouve qu'il s'accroche à une idée du travail qui étymologiquement très pallium veut dire la torture et que donc beaucoup dans l'histoire de la projection de la retraite c'était pour mettre fin à quelque chose qui était pénible et je crois qu'encore une fois quand on se prépare à la retraite c'est très différent selon qu'on a une profession intellectuelle dont on estime qu'elle est épanouissante et qu'elle donne capacité à se réaliser que quand on vit une situation professionnelle harassante avec des conditions de travail très complexes et pour le coup je vous ai écouté tout à l'heure l'idée de prolonger de cinq ans je pense que ça dépend beaucoup des conditions pendant lesquelles on prolonge ces cinq années et sur l'impact que ça a sur la retraite en bonne santé une fois que j'ai dit ça j'ai toujours rien dit sur comment on se prépare parce que je ne sais pas comment on se prépare et donc j'évoquais des déterminants qui me paraissent importants pour créer les conditions d'une poursuite d'une vie parce qu'il y a une forme de continuité et je crois qu'il y a des éléments essentiels et qui finalement sont des éléments du bien vivre tout au long de l'existence un déterminant qui serait la capacité à avoir des relations sociales un déterminant qui serait la capacité à maintenir un capital santé équilibré un déterminant qui serait une relation apaisée et saine avec son activité professionnelle le logement une capacité à vivre dans un environnement sain la qualité de vie environnementale comme le logement et finalement tout ça je crois que c'est pas tant le sujet de la retraite c'est le sujet de créer les conditions tout au long de sa vie pour vivre dans un environnement qui soit sain et qui permette de se projeter c'est pas tant de changer de vie mais c'est de continuer une deuxième vie peut-être mais riche de la première et donc la première conditionne beaucoup ce que sera la deuxième et donc quand on est une mutuelle santé alors même si je dis qu'on sait pas comment on s'y prépare on travaille dans le cadre de ce que disait Mylène sur les 5 années en amont c'est à dire qu'on essaie dans ce qu'on appelle nous les moments de vie d'avoir des liens réguliers avec nos adhérents pour s'assurer qu'ils n'ont pas des besoins non satisfaits et auxquels on pourrait répondre et donc c'est du lien de proximité du lien qui permet de s'assurer qu'il n'y a pas des besoins qui ne sont pas je disais remplis on informe aussi sur les droits sociaux parce qu'on se rend compte aussi qu'on peut avoir le rôle d'un tiers de confiance dans un monde où accéder à ces droits c'est pas automatique c'est pas naturel et tout le monde n'a pas forcément les clés de décryptage d'un monde qui est parfois vécu comme complexe et donc on travaille à ça c'est une forme de préparation et puis sur l'ensemble des déterminants une relation apaisée avec son activité professionnelle ça passe pour une mutuelle comme la MGN par des liens renforcés avec l'employeur éducation nationale c'est à dire d'avoir des actions communes qui permettent de favoriser un retour à l'emploi on a historiquement créé par exemple un centre national et des centres régionaux de réadaptation c'est pour des enseignants qui sont en rupture avec leur classe parce que difficulté à exercer leur profession on essaie de travailler à accompagner la reprise d'activités professionnelles au sein d'une classe c'est aussi sur des sujets autour de la prévention de l'activité physique de la prévoyance et moi je suis convaincu que la prévention c'est moins un sujet de santé qu'un sujet de prévoyance c'est comment on préserve son capital pour tout au long de la vie indépendamment du passage de ce moment charnière entre une activité professionnelle et une deuxième vie s'agissant donc la prévoyance comme une capacité à retrouver un emploi afin de maintenir une relation à l'emploi qui facilitera le moment où justement on se mettra en situation d'arrêter son activité professionnelle que ce soit avec des dispositifs qu'évoquait Luc sur une cessation progressive sur du mécénat de compétences qui n'est pas une réalité mais dont on en mesure évidemment tous les enjeux et tous les bénéfices la question du logement le logement dont il a été montré fortement que pendant cette crise sanitaire ça a été le premier médicament puisque ça a demandé aux gens de rester chez eux pour se protéger et on voit bien la place qu'a le logement tout au long de la vie avec peut-être je ne sais pas s'il faut anticiper ou se projeter mais se dire que le logement je prends une anecdote pardon je digresse un peu mais j'ai une anecdote qui m'est venue il y a quelques années je visitais un EHPAD MGEN j'ai croisé une dame à l'EHPAD MGEN qui avait 104 ans 104 ans et ça faisait 52 ans qu'elle était à l'EHPAD 52 ans je vous assure que c'est vrai 52 ans mais pas dans l'EHPAD tel que vous l'imaginez aujourd'hui institutrice elle a pris sa retraite à 52 ans à une époque où il n'y avait pas encore forcément 5 générations qui se côtoyaient sans doute n'avait-elle plus d'enfants à charge et de parents encore à s'occuper et la maison de retraite c'était le lieu finalement d'activité de socialisation que l'on conservait avec des personnes avec qui on partageait une envie de loisir de mode de vie dans un habitat collectif et elle est rentrée à 52 ans dans une maison de retraite les maisons de retraite n'existent plus maintenant on a des EHPAD où la durée moyenne de séjour c'est 2 ans et ça veut dire qu'on est vraiment sur le bout de la vie et bien ça montre l'importance de l'habitat parce que c'était la maison de retraite la capacité à maintenir une activité dans un cadre sain ou à entourer d'autres et aujourd'hui je crois que la question du logement c'est de la même manière j'avais pas vu que vous mettiez une contrainte de temps pardon de la même manière c'est un sujet je crois que c'est une préoccupation sur laquelle on doit se pencher beaucoup avec la capacité à adapter le logement aux besoins de chaque étape de la vie et ça c'est un élément qui est extrêmement important et puis peut-être dernier point que je souhaitais évoquer mais Mylène tu l'avais un peu dit aussi la question d'accompagner finalement cette évolution de la vie dans les difficultés que recouvre aussi le fait quand on franchit cette articulation entre vie professionnelle et puis cette deuxième vie d'avoir à charge je te le disais des parents et donc ce temps où on devient aidant au moment où parfois on a même des gens qui sont à la retraite qui sont en situation d'être aidés qui sont à la fois aidants mais donc de grandes complexités et je crois que voilà simplement pour préciser que en étant une mutuelle on essaie de favoriser tous ces moments qui sont importants et d'anticiper toutes ces problématiques de sensibiliser les gens et je terminerai en disant qu'on crée les conditions j'ai bien vu qu'il ne restait plus on crée les conditions pour finalement continuer à être un lieu où le lien social s'exerce par l'engagement des actifs pour la cause globalement de la protection sociale mais aussi des retraités on a ce qui s'appelle des clubs santé seniors un par département quasiment dans tous les départements avec 300, 400, 600 voire 800 dans certains clubs membres actifs et qui ensemble s'organisent des loisirs des activités culturelles des voyages et du lien social et qui commencent à réfléchir aujourd'hui de quelle manière ils peuvent être aussi beaucoup d'enseignants vecteurs de lien social en étant des transmetteurs ou des passeurs dans une société justement où on a plus tendance à opposer qu'à rassembler je ne sais pas si vous en êtes rendu compte mais cette intervention de nos trois amis sont très convergentes et très nouvelles pardon de vous le dire moi j'ai passé ma jeunesse à des soirées entières sur retraite par répartition retraite par capitalisation le genre de débat débile sur lequel j'ai passé toute une partie de ma jeunesse évidemment qu'on n'avait pas supprimé la retraite par répartition en France je veux dire il y avait 20 millions de personnes qui sondaient tout ça a été je le trouvais très éloigné de la réalité et ce que vous nous avez dit tous les trois et c'est très passionnant c'est en réalité un que c'est pas facile vous l'avez dit c'est une évidemment que le passage de la retraite c'est le premier symbole de l'idée que la vie est une fin ce que personne ne juge comme une très très bonne nouvelle en majorité en majorité vous nous avez parlé de retraite progressive ce qui est très important donc de la flexibilité vous nous avez parlé de deuxième retraite de deuxième fonction donc l'idée que dans la fonction publique il n'a pas vous avez été vachement gentil il n'y a pas un seul DRH dans la fonction publique ça existe je crois que ça ne veut même pas comment ça s'est créé donc l'idée qu'on puisse imaginer des cas pour les gens des évolutions des ceci tout ça c'est le monde qui est en train d'apparaître vous nous avez parlé de lien social et donc de continuité donc dans tous ces domaines on a bien le sentiment qu'au fond vous dites je trouve très très important pour nous tous vous nous dites il faut repenser la retraite non pas comme étant j'allais dire ce mouvement de libération je suis sûr qu'il y a des tas de gens pour lesquels c'est une libération je ne suis pas en train de me mettre à leur place et de me supprimer mais je veux dire on ne peut pas penser le sujet comme étant un mouvement qui aurait juste cette dimension là il faut le penser comme un mouvement avec beaucoup de flexibilité beaucoup d'ouverture d'esprit beaucoup de j'allais dire aussi de compréhension du fait que nos sociétés sont des sociétés assez individualistes et de solitude tout à l'heure il va y avoir quelqu'un de la poste remarquable et je me souviens que une des missions qui s'était fixée la poste c'est d'essayer de lutter contre ces phénomènes de solitude auxquelles beaucoup de gens se sentent confrontés donc tout ça pour dire que vous nous avez beaucoup j'allais dire apporté sur cette idée qu'il faut le repenser moi je pense et j'ai envie de vous poser des questions comme conclusion il faudra bien qu'on ne se sépare c'est comme la retraite il faut vous vous êtes obligés d'y passer il va y avoir un moment ou un autre de nouveau un débat sur les retraites et une discussion je ne parle pas des aspects de fonds tout ça sur lesquels on pourrait passer toute la journée et demain mais plutôt quels sont par rapport à la préparation les aspects qui vous paraissent fondamentaux à mettre en avant dans les discussions à venir qui vont évidemment être majeures et tendues et de toute façon ça sera de vous je ne sais pas vous n'êtes pas obligé de répondre mais je sens que Luc va répondre j'ai envie de dire qu'on touche à un des problèmes majeurs quand on évoque une éventuelle réforme parce que ce que nous entendons tous ce n'est pas moi qui vais le dire c'est ce que je lis ce que j'entends c'est un allongement de la durée de cotisation et surtout un retard de l'âge légal de 2 ans puisqu'on parle d'une possibilité de départ à la retraite à 64 ans en soi c'est exactement le même sujet qu'on a évoqué jusque là si on s'est dit qu'on pouvait prendre sa retraite à 62 ans et qu'on y est prêt peu importe qu'on y est prêt ça devient dramatique pour les gens à qui on dira il faut travailler deux années de plus et c'est tout à fait différent si on est dans d'autres circonstances que ce soit parce qu'on n'est pas en emploi et qu'on est pris en charge par la société d'une autre façon ou si au contraire on est dans un emploi qui permet de partir plus tard et donc pour moi syndicaliste et je le dis en toute simplicité il faut laisser le choix aux gens de partir et le choix aux gens de choisir et de construire pour être accompagné avec tout ce qu'on a évoqué tout ce que j'ai entendu tout à l'heure le bénévolat l'engagement le fait je crois que c'est madame qui disait tout à l'heure qu'il y avait beaucoup d'élus qui étaient retraités et c'est vrai que si on regarde statistiquement le nombre d'élus municipaux qui sont retraités c'est de façon très importante une façon de s'engager dans la société donc moi j'ai envie de dire attention à tous ces débats surtout dans ce qu'on entend aujourd'hui pour économiser quelques milliards plus tard faisons extrêmement attention à préserver ce que chacun d'entre nous peut construire j'ai une belle conclusion peut-être que vous voulez rajouter je pense que dans ce qu'on a évoqué on voit bien pour nous en tout cas groupe de protection sociale à quel point les déterminants de santé jouent à la fois sur la bonne santé des individus et pour nous en tout cas à quel point ils apportent une richesse une valeur ajoutée aussi parce qu'en tant que société de personnes on se nourrit de ces intelligences là et quel que soit l'âge de nos adhérents c'est une vraie plus-value et en fait on mesure à travers les accompagnements de vie de nos adhérents à quel point une personne bien logée qui accède à une offre de soins de qualité à tarif opposable elle va prolonger sa vie de la meilleure manière qu'il soit et on mesure bien en fait tous les impacts et tous les effets collatéraux que ça peut avoir effectivement sur les parcours de vie des individus mais des familles au sens large le fait à certains moments d'avoir des contraintes ou des mesures extrêmement restrictives ou qui peuvent effectivement abîmer ou entraver les parcours de vie de nos adhérents et nous effectivement on est extrêmement attentifs à cela parce que parce qu'effectivement c'est une richesse humaine mais ça a aussi un impact économique un adhérent qui est en mauvaise santé forcément ça va impacter sur sa cotisation mais sur la cotisation de nos adhérents au sens large donc c'est une attention du quotidien pour nous Mathias si vous voulez dire un mot Luc et Mylène ont très bien synthétisé les choses finalement moi je pense qu'il faudrait être attentif à lorsqu'on fait une réforme de la retraite par exemple à s'assurer qu'on crée les conditions en amont pour toute la population que ce passage là qui bien sûr a des incidences économiques sur les points les annuités mais que ce soit avant tout un sujet de vivre ensemble et de santé publique et de faire en sorte que tout au long de la vie on crée des conditions pour que finalement consenti, subi il y a des sujets autour de la retraite mais que toute personne qui souhaite s'engager dans cette deuxième vie puisse le faire dans les meilleures conditions et le plus longtemps possible et c'est pas qu'une question d'âge c'est pas qu'une question de même si c'est important économique c'est une question à la fois de comment on permet à tout un chacun de la vivre dignement et de manière autonome le plus longtemps possible et ça dépasse largement le cadre d'une simple réforme de retraite écoutez avant que vous applaudissiez je voulais vous signaler que nous avons réglé les problèmes de la retraite avant la retraite et maintenant on va régler parce que moi j'adore qu'on règle les problèmes on va régler le problème après la retraite puisque on va parler des activités socialisées c'est à dire des activités qui permettent aux gens de se maintenir dans la vie dans la vie donc je disais bien avant de les applaudir vous voyez ce que je veux dire il vous interdit maintenant de les applaudir quelles activités socialisées alors quel est le problème que l'on va résoudre si vous pouvez vous asseoir c'est sympa comme ça voilà le cocktail c'est après c'est pas pendant je suis terrible on va essayer de réfléchir à un sujet qui est en réalité à la fois très connue en France je rappelle que la France est le pays qui a par tête d'habitants le plus grand nombre d'associations donc chacun a une participation à une activité de bouilliste le tir à l'arc une activité spirituelle enfin on peut imaginer beaucoup beaucoup de choses donc c'est une réalité la société française est une société qui a énormément d'activités j'allais dire dites socialisées mais et c'est là où les choses deviennent importantes un elles sont en réalité peut-être réservées à des gens qui sont qui ont ce passage après la retraite plus aisé qu'on imagine et notamment les gens des CSP plus ils ont aucun problème évidemment qu'on va leur proposer de s'occuper d'être trésorier de l'association des bouillistes de la boule lyonnaise la boule lyonnaise sous etc enfin tout ce qu'on peut imaginer en revanche toute la partie au fond qui est en train d'émerger qui est cette société d'être assez largement peu qualifiée vous savez que nous les économistes on a tendance à conseiller que le marché du travail est en train d'exploser entre qualifié et non qualifié toute cette partie se trouve peut-être moins à l'aise tout simplement parce que pour pouvoir au fond avoir des activités socialisées il faut aussi maîtriser un certain nombre de choses peut-être des langues étrangères peut-être sûrement l'informatique peut-être ceci peut-être cela donc il y a toute une interrogation sur la manière dont à la fois on peut essayer de traiter ces sujets et puis peut-être créer ces activités socialisées qui permettent aux uns et aux autres au fond d'avoir une continuité dans leur existence comme on l'a indiqué c'est un peu l'idée que nous avons j'ajoute que nous ne parlerons pas dans ces 50 minutes des aidants vous savez que c'est un sujet absolument majeur mais on ne va pas le traiter aujourd'hui je crois que c'est même pas d'ailleurs traité par la suite on n'en parle pas aujourd'hui les aidants c'est évidemment quelque chose qui concerne souvent une population qui est avant la retraite on ne va pas se lancer là-dessus en revanche on va essayer tous les quatre enfin c'est eux qui vont passer pas moi de bâtir ce qui pourrait être une société qui doublerait triplerait qui attribuerait les capacités et les possibilités pour les gens qui parlent de la retraite de trouver au fond des territoires d'activité alors je vais quand même vous présenter les uns les autres parce que vous êtes tous très très connus mais il y a une ou deux personnes dans la salle qui ne vous connaissent pas donc c'est par correction pour eux Delphine Mallet alors ton titre c'est grand chef de 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 la poste silver et la poste santé donc vous voyez la présidente de la poste silver et de la poste santé vous imaginez que là c'est du lourd Isabelle Thirion vous êtes directrice de développement social ce qui est quand même très beau chez Audiance peut-être un mot sur Audiance oui Audiance voilà Audiance est moins connue Audiance c'est le groupe de protection sociale et la caisse de retraite de tous les professionnels de la culture et des médias et puis Didier avant qu'il se présente je vais quand même dire un mot sur une carrière très 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 j'allais dire multiple puisque c'est un ingénieur mais nous nous sommes connus quand il était le patron d'Orange Orange à l'époque c'était la partie mobile de tout à fait de ce qui s'appelait France Télécom et puis il est parti dans les médias il est venu grand chef de tous les médias mais ça tu vas le raconter et puis il a dirigé la ligue de foot ce qui est quand même pour les français peut-être beaucoup plus important que les deux autres jobs avant c'est quand même tous les soirs tous les samedis tous les dimanches peut-être un mot sur ce que tu as fait dans les médias donc merci d'avoir rappelé rapidement donc moi j'ai dirigé les médias à Dagardère comme l'a dit Jean-Hervé à l'instant et c'est vrai que dans les 4 dernières années donc j'étais le patron de la ligue de football professionnel et je vais parler peut-être du football en tant que vecteur d'activité socialisée et là je viens d'avoir 62 ans donc j'ai tous mes trimestres mais j'ai quand même pas l'intention de prendre ma retraite tout de suite donc je voudrais vous dire que vous avez beaucoup de chance beaucoup de chance parce que vous avez à ma droite quelqu'un qui pense au fond le réseau le plus puissant de notre pays puisqu'il y a plus de 18 000 postes il y en a 12 000 je crois maintenant quelque chose dans ce genre là enfin ça touche l'ensemble du territoire français et vous voyez bien elle est souriante sympathique donc elle est là pour résoudre les problèmes audience c'est quand même la culture donc quand vous ouvrez votre poste de télé ou tout ça c'est évidemment à elle que vous avez affaire et Didier il touche le sport le plus il a touché le sport le plus j'allais dire le plus mondial le plus important le plus le plus répandu dans le monde et avec du professionnel mais aussi beaucoup de non professionnels voilà donc avec ça de la même manière qu'on vient de résoudre le problème de la retraite on va résoudre le problème de la période après la retraite voilà donc je vous suggère pas on va prendre d'abord évidemment les femmes avant Didier mais que vous nous disiez qu'est-ce que vous appelez les activités socialisées et comment vous sentez cette affaire Delphine pour nous les activités socialisées ce sont toutes les activités potentiellement régulières qui impliquent des rendez-vous qui impliquent d'être au contact des autres et déjà c'est pas mal c'est-à-dire qu'il y a des sujets d'utilité il y a des sujets de c'est quoi être bénévole dans une association est-ce que c'est pareil que d'être simplement membre d'une association si on veut aller plus loin c'est possible mais de manière assez simple nous le premier fardeau social sur lequel on pense qu'il y a matière à travailler c'est l'isolement alors pour ça il y a beaucoup d'études qui commencent à circuler notamment un baromètre régulièrement publié par les petits frères des pauvres il y a entre 500 000 et 800 000 personnes âgées isolées en France et c'est rural et urbain il y a de la grande solitude en pleine ville donc déjà pour commencer par les choses on va dire qui évitent l'exclusion d'une partie de la population qui est probablement plus sensibilisée derrière aux problématiques de dépendance et de perte d'autonomie la première glissade c'est probablement l'isolement donc nous c'est une des définitions qu'on a mis en priorité sur nos champs d'action potentiels lutter contre l'isolement ça veut dire ça veut dire mettre à disposition des moyens humains pour aller au contact des populations qu'ils soient au choix des familles ou des personnes elles-mêmes ou qu'ils soient à la demande d'un organisme organisme de protection sociale caisse de retraite on a pas mal maintenant nous de missions où on nous demande d'aller vers les gens qui ne se signalent pas qui ne se signalent pas aux systèmes sociaux qui ne se signalent pas aux systèmes de santé aller au contact pour les ramener dans leurs droits pour les ramener dans toutes les possibilités qui leur sont offertes et qu'ils ne connaissent pas puis on a également bien sûr la question de l'isolement lié à la fracture numérique qui peut être un bon levier pour combattre l'isolement et donc on a un certain nombre d'actions également engagées pour amener plus de seigneurs vers le numérique soit en proposant des services et on a toujours le problème de ceux qui peuvent y avoir accès les CSP plus ou même intermédiaires et pour les personnes en difficulté financière travailler avec des associations dans le cadre d'ateliers collectifs de lutte contre la fracture numérique donc on essaye toujours de servir les populations à la fois celles qui peuvent en autonomie accéder à des services qui permettent de rompre l'isolement et aussi pour celles qui ne peuvent pas travailler avec finalement tout le tissu local ou institutionnel qui doit agir bonne réponse mais après ça on va dire un peu qu'est-ce que la poste fait là-dessus nous en tant que caisse de retraite on essaye de travailler sur l'anticipation c'est-à-dire que les activités socialisées au moment du départ à la retraite ça se prépare très en amont et donc nous comme les autres caisses de retraite essayons de prendre contact avec nos ressortissants entre 55 et 58 ans avec avec nécessairement un discours qui doit être très sensible parce que quelqu'un de 55 ans à qui vous parlez de la retraite il peut vous envoyer sur les roses parce que c'est pour ça comme sur la prévention on pense que penser à la retraite ça va nous faire aller à la retraite plus vite donc c'est un sujet extrêmement sensible et en même temps il faut absolument que et à la fois dans l'emploi et aussi en dehors de l'emploi on puisse se poser des questions sur justement quelles sont mes passions qu'est-ce que j'aime dans la vie et comment je prépare sans attendre le jour où je serai à la retraite et où je pourrai vivre ce moment ça arrive souvent comme finalement ne plus avoir de statut je n'ai plus de statut alors c'est pas tout à fait vrai parce que quand un français sur deux prend sa retraite et qu'il ne travaille plus finalement c'est plus valorisant pour lui de dire je suis retraité que je suis chômeur de longue durée donc c'est aussi des éléments qu'il faut prendre en compte mais on voit à quel point la question de pouvoir rester en emploi le plus longtemps possible est absolument essentielle alors c'est vrai qu'on est dans un secteur le secteur notamment du spectacle et de l'audiovisuel qui a un taux très élevé de cumul emploi retraite parce que j'imagine que vous avez dû parler dans les débats précédents du fait que le cumul emploi retraite fonctionne moyennement bien que la retraite progressive fonctionne aussi moyennement bien le mécénat de compétences aussi nous parce qu'une partie de nos adhérents ont des métiers passion et bien quand on est comédien on est comédien toute sa vie quand on est journaliste on est journaliste toute sa vie et donc il y a un tel attachement au métier et en plus une organisation du travail qui fait que sur chaque projet notamment dans le spectacle sur chaque projet on réunit une équipe avec des gens nouveaux et bien beaucoup prennent leur retraite parce qu'à un moment ça sécurise leur revenu aussi il y a aussi une question de revenu mais continuent à travailler mais en tous les cas pour tous les autres on essaye de les accompagner et de les faire réfléchir en petits groupes à comment je me projette et comment je prépare mon réseau mes envies parce que c'est un élément absolument déterminant et c'est un axe majeur de toutes les caisses de retraite complémentaires en tous les cas Agir Carco qui ont toute cette mission dans leur fonction Delphine a défini l'activité socialisée comme étant la manière de lutter contre l'isolement vous vous définissez comment l'activité socialisée nous on est on l'a défini comme c'est une définition qui est très proche que pour nous l'essentiel c'est le lien social c'est à dire comment je maintiens un lien social qui finalement me renvoie une image d'utilité c'est à dire est-ce que je suis utile alors que un certain nombre de signes pourraient me laisser penser que je ne le suis je ne le suis pas et donc on peut avoir une utilité un peu contrainte vous parliez tout à l'heure des aidants familiaux malheureusement c'est souvent une contrainte mais en même temps c'est un signe de reconnaissance comme étant utile comme étant dans une activité socialisée qui est extrêmement important et tout ce qui peut m'aider à avoir le sentiment que j'ai été utile par le passé c'est vrai aussi pour les jeunes le sentiment d'utilité il est essentiel pour tous mais effectivement à un moment où parce que j'ai été j'ai eu une fin de carrière difficile et que j'ai eu le sentiment que mon entreprise considérait que je n'étais plus utile à personne ni à tutorer ou à accompagner des jeunes qui arrivent pour les former ni à transmettre mes compétences de façon en faisant un tuilage doux j'ai pu avoir le sentiment que je n'étais plus utile donc tout ce qui peut contribuer à me redonner de ce sentiment de fierté de faire quelque chose pour moi et pour les autres pas uniquement pour les autres pour nous c'est ce concept d'activité socialisée bon Didier alors pour moi une activité socialisée je rebondirai un peu sur ce qu'ont dit mes voisines d'abord c'est une activité dans laquelle il y a une activité régulière comme vous l'avez dit une activité régulière une activité de rencontre et une activité qui est créatrice de liens sociaux qui est créatrice de vivre ensemble alors ça peut paraître un peu iconoclaste dans la bouche de quelqu'un qui a dirigé le football professionnel mais si tu le permets moi je peux dire un peu pourquoi je ne crois pas que ce soit iconoclaste parce que le football tu l'as dit le football c'est le premier sport planétaire c'est aussi le premier sport français il y a 3 millions de licenciés en France dans le football et on a je suis sûr le premier souvenir enfin la première chose à laquelle on pense quand on pense football on pense à l'équipe de France qui est championne du monde on pense au salaire des joueurs professionnels comme Desmar ou Mbappé qui gagnent 30 millions par an pour ne pas être tous assis et public on pense à la violence parfois dans les stades mais ça je dirais c'est le je ne sais pas si c'est le mauvais côté de ce sport ou le bon côté j'en sais rien en tout cas c'est le haut de la pyramide parce qu'en dessous de cela il y a une face cachée de l'iceberg c'est 13 000 clubs dont il y a une dimension territoriale très importante 13 000 clubs amateurs en métropole et dans les territoires et les départements d'outre-mer j'insiste beaucoup sur la dimension ultramarine à laquelle nous sommes très attachés 13 000 clubs qui vivent avec 500 000 bénévoles donc ces 500 000 bénévoles alors je ne saurais pas répondre quel pourcentage d'entre eux sont redrettés mais à mon avis une immense majorité dont 500 000 bénévoles qui font vivre 13 000 clubs et qui créent donc de la rencontre régulière du lien social de vivre ensemble et qui parce qu'ils s'occupent de gamins dès l'âge de 5 à 6 ans à l'école de football jusqu'ensuite qu'ils jouent dans l'équipe première quand ils ont 18 ou 20 ans ils forment des gamins mais pas seulement des gamins pour moi ils forment aussi des citoyens responsables c'est dans la mission et d'ailleurs la fédération française de football est très attachée à cette dimension formation de citoyens responsables pratique de la diversité pratique de la tolérance pratique de la solidarité tout ça c'est ce que l'on voit parce que vous avez des centaines de milliers de bénévoles qui tous les week-ends amènent dans leur voiture des gamins joués au stade je décrirai tout à l'heure exactement ce que font les bénévoles chez nous vous allez voir que c'est incroyable d'ailleurs il faut qu'on les forme aussi on dépense de l'argent pour les former à cette pratique de bénévolat là parce que ce sont des vrais passionnés et en fait on rebondit sur leur passion et sur le fait effectivement qu'ils sont en inactivité entre guillemets pour créer du vivre ensemble et pour faire société comme on dit aujourd'hui et je voudrais juste donner un exemple moi quand je dirigeais la ligue de football donc le général de Villiers l'ancien chef d'état-major m'avait appelé un jour alors après qu'il soit parti lui aussi après qu'il n'était plus en activité pardon en me disant j'aimerais qu'on se voit parce qu'on fait le même métier vous allez chercher on fait le même métier expliquez-moi pourquoi donc vous allez chercher des jeunes dans des cités et si on n'était pas là vous pour former des soldats moi pour former des footballeurs moi pour former des soldats pardonnez-moi donc on ferait des dealers de drogue en fait et donc notre métier c'est d'en faire c'est de les amener soit à pratiquer le football soit à devenir des soldats pour les scolariser pour les socialiser et pour éviter qu'ils embrassent donc des mauvais chemins sur leur futur voilà et ça j'ai trouvé en tout cas quand il était venu me voir donc le général de Villiers pour me parler de ça et d'ailleurs on a fait pas mal de choses avec lui donc il est venu intervenir dans des séminaires devant les patrons de centres de formation devant les éducateurs pour voir à quel point aussi paradoxal que ça puisse paraître on faisait ce métier le même métier tu peux reciter les chiffres c'est hallucinant en fait le football amateur dont je l'ai dit c'est 3 millions de licenciés 13 000 clubs 500 000 bénévoles et c'est un budget de 90 millions d'euros par an c'est à dire que la fédération française de football il y a un mécanisme de solidarité qui est très important entre ce que vous voyez en haut c'est le football professionnel donc avec des stades remplis des droits télé mais ensuite il y a ce qu'on appelle la taxe buffet donc c'est un véhicule législatif qui prend une partie des droits télé et qui collecte donc une partie de ces droits télé et qui est reversée dans l'ensemble du monde amateur pas seulement le football donc c'est y compris pour tous les autres sports et qui aide donc à la pratique et au développement du sport amateur et c'est donc de mémoire 2,5% des droits qui sont reversés soit près de 100 millions et le budget par exemple de l'ANS l'association nationale du sport qui a été créé par Roxana Maracine il y a 2 ou 3 ans et où le budget du ministère de l'ANS pardon c'est 4 à 500 millions donc c'est près de 20% c'est près du 20% du budget du développement du sport amateur qui vient donc de la redevance entre guillemets qui est prise dans le football professionnel voilà les chiffres en quelques mots mais juste les arbitres sont tous ils sont bénévoles alors les arbitres amateurs sont bénévoles les arbitres professionnels sont payés mais les arbitres amateurs sont bénévoles dans les 13 000 personne défraie les gens quand ils se baladent mais c'est tout non non alors les arbitres sont défrayés des frais d'essence mais ils ne sont absolument pas rémunérés et un bénévole dans un club de football amateur c'est en gros entre 50 et 100 licenciés qui sont des gamins entre 6 ans et 18 ans on va dire et j'ai listé avant de dire toutes les tâches que faisait un responsable d'un club amateur et en général il est tout seul parce qu'il y a quelqu'un il y a l'entraîneur qui fait jouer les gamins et ensuite il est tout seul ou ils sont un ou deux ils s'occupent de la gestion administrative du club c'est à dire l'inscription les licences les relations avec la fédération etc la gestion financière déclarer l'URSSAF prendre des assurances pour les joueurs gérer une buvette parce qu'il y a aussi une jouette aller chercher des sponsors pour mettre un petit peu d'argent parce que le budget de notre club c'est 50 000 donc trouver un petit peu d'argent pour avoir des recettes en fait de sponsoring il faut aussi qu'il fasse du commercial donc animer le clubhouse animer des journées portes ouvertes faire un peu de communication internet il tient le site internet du club donc il tient le site internet du club s'occuper de problèmes de sécurité publique avoir un lien parfois avec le préfet quand il y a un incident sur un stade c'est lui qui est en relation avec le préfet donc s'occuper d'accompagnement scolaire parfois donc en lien avec l'instituteur du village donc on va prendre en charge un gamin et on va comparer ce qu'il fait à l'école versus ce qu'il fait à l'école de football en fait on se rend compte que tous les animateurs belévoles qui viennent vers nos clubs ne savent pas forcément faire tout ça ils ont tous eu un métier dans leur première vie comme disait l'intervenant tout à l'heure mais là ils font plein de choses en fait ils dirigent entre guillemets une petite entreprise et donc il y a d'ailleurs parmi les 90 millions qui sont envoyés au football amateur il y a une partie de ce montant qui est consacré à faire de la formation donc au métier d'animateur de club de foot donc voilà donc c'est enfin je pense que c'est il y a beaucoup il n'y a aucun mal d'ailleurs à trouver des animateurs parce qu'effectivement on a la chance en effet d'avoir le vecteur qui est cette passion qu'ont les gens et donc effectivement quand quelqu'un qui a été passionné de foot même s'il n'a pas été lui-même joueur se demande ce qu'il va faire de sa retraite et qu'il est dans un bled où il y a 50 ou 100 gamins à encadrer mais évidemment on n'a aucun mal à trouver du monde non c'est et je trouve qu'on joue ce rôle donc de du lien social du vivre ensemble en particulier dans les territoires ruraux dans lesquels il n'y a pas souvent autre chose à faire il y a plus de clubs de foot dans les villages qu'il y a de salles de cinéma ou de salles de théâtre donc c'est quand même le premier c'est le premier endroit où dans un petit village de campagne les enfants amènent leurs gamins pour qu'ils occupent ces week-ends formidable alors maintenant je me tourne vers Delphine on a bien défini l'isolement mais qu'est-ce qu'on fait contre ça sachant que les poissiers ne sont pas bénévoles non on n'a pas le droit la cour des comptes nous l'interdit d'ailleurs donc effectivement ce qu'on essaye de faire c'est donc deux choses on conçoit des produits pour le grand public comme j'expliquais un petit peu tout à l'heure un abonnement pour recevoir la visite du facteur un bouton de téléassistance si jamais on a un problème une tablette ardoise numérique pour permettre aux gens qui ne connaissent pas de venir se faire expliquer le numérique ou à domicile par le facteur donc ça on le met on va dire sur en vente dans nos réseaux de distribution grand public mais ça touche une partie de la population et donc l'autre côté de ce qu'on fait c'est qu'on travaille beaucoup avec les institutions comme les caisses de retraite notamment mais aussi d'autres dont je vais dire un mot pour aller au contact des publics qui ne sont pas couverts et augmenter la couverture des actions proposées par ces organismes par exemple pour la CNAV pour l'assurance retraite on va au contact des publics maintenant les plus précaires qui ne sont finalement pas ceux qui s'enrôlent dans les ateliers d'initiation ou de formation ou de diététique etc pour donc on va au contact c'est ce qu'on appelle maintenant dans les campagnes d'aller vers les publics on va au domicile des personnes pour leur présenter les programmes et leur proposer de participer et recueillir leur consentement ce qui permet ensuite à des organismes comme la CNAV d'entrer en relation avec ces publics globalement nous les gens les plus invisibles du système c'est ceux qu'on va récupérer par exemple en Occitanie le CHU de Toulouse qui déploie le programme de l'Organisation Mondiale de la Santé ICOPE qui est un programme qui vise à détecter très tôt les fragilités liées à l'âge qui peuvent conduire à la perte d'autonomie il s'appuie en général sur le réseau médical infirmière médecin ou même les services d'aide à domicile depuis le Covid ils sont occupés à autre chose qu'à faire des visites d'évaluation des fragilités au domicile et en fait les programmes de l'Organisation Mondiale de la Santé sont bâtis pour qu'un non-professionnel de santé formé puisse réaliser l'évaluation au domicile des personnes et donc on a formé en pilote plusieurs facteurs qui sont allés faire les évaluations au domicile donc ils évaluent la vue l'ouïe avec une tablette tout ça est accompagné par des applis ils font faire du lever de chaise pour vérifier la mobilité etc la mémoire il y a plusieurs petits exercices ça dure 20 minutes et on fait ce type d'évaluation à domicile et on renvoie tous les résultats au CHU de Toulouse dont les équipes ensuite vont venir recontacter les personnes qui ont besoin d'un plan d'action et plus récemment on a été appelé pour faire des tests en lien avec une CPAM dans Seine-Maritime donc l'assurance maladie pour aller voir les personnes de plus de 80 ans de la zone voir si elles avaient besoin éventuellement d'aide pour se faire vacciner parce que souvent les gens c'est pas forcément qu'ils veulent pas enfin il y en a mais c'est parfois qu'ils peuvent pas parce que Doctolib voilà c'est pas forcément pour tout le monde partout à tout âge et on a 5% de gens dans la tranche d'âge qui se déclaraient prêts à se faire vacciner pour peu que la sécu la mairie quelqu'un viennent organiser ça pour eux donc on fait maintenant partie de l'instruction ministérielle transmise aux régions sur aller toucher les derniers publics non vaccinés donc tout ce qu'on essaye de faire depuis peu et de plus en plus sur des sujets soit d'isolement soit de détection de fragilité c'est permettre une approche de masse si vous me passez l'expression mais on est un des acteurs qui peuvent permettre de toucher 100 000 personnes sur une problématique et de les ramener dans le système sans se substituer à ceux qui ensuite vont réaliser les actions médicales sociales etc mais en alimentant en enrôlant d'une certaine façon les gens dans des programmes et donc typiquement sur les activités socialisées au delà de ce qu'on propose dans les bureaux de poste qui touchent quelques dizaines de milliers de personnes on essaye de mettre les facteurs au service de toutes ces politiques publiques ou parapubliques qui visent à drainer en centaines de milliers des personnes dans les programmes c'est pas mal franchement en plus il y a quand même des équipes aussi de foot et en plus il y en a quelques postiers qui sont inscrits dans des équipes de foot c'est sûr et les arbitres sont sponsorisés par la poste merci en plus on sponsorise les arbitres tout le monde il y a quelques chefs de très fort qu'est-ce que la poste sponsorise comme sport donc les équipes de France féminine la foot oui c'est ça certaines de nos filiales se sponsorisent aussi du handisport et puis il y a les arbitres d'accord ok et vous alors audience alors oui la grosse force de frappe de la poste évidemment nous on est on est sans doute à l'autre l'autre bout du périmètre c'est que on travaille d'abord sur un petit secteur le monde de la culture c'est un petit secteur et évidemment comme vous le soulignez les gens les plus éloignés de la socialisation sont ceux qu'on a le plus de mal à faire venir à nos activités donc de facto les activités que l'on organise et les services les séminaires ce qu'on appelle les séminaires projet de vie c'est à dire cette anticipation cet accompagnement à la réflexion sur l'anticipation du départ à la retraite et bien évidemment sont suivis par des personnes qui sont déjà un peu dans cette dans cette démarche et donc il y a deux il y a deux deux grands axes en fait qui permettent à la culture d'être un élément de réflexion des projets de vie à la retraite d'abord c'est c'est les passions qu'on n'a jamais osé ou eu le temps ou eu la possibilité d'exercer c'est à dire qu'évidemment le moment du départ à la retraite c'est un moment où si on le souhaite en tous les cas on fait un peu le point sur ce qu'on aimerait faire ce qu'on a toujours rêvé faire et ce qu'on ne fait pas et nous on incite beaucoup à se libérer de tous de tous les carcans et en disant voilà si vous avez toujours rêvé de faire de la musique c'est pas parce que vous avez 60 ans 65 ans que vous ne pouvez pas commencer d'une certaine façon ou faire de la sculpture ou faire de la peinture ou jouer au théâtre et donc évidemment il y a beaucoup d'ateliers de théâtre de musique qui se mettent en place pour on va dire des seniors mais là aussi ça dépend un peu d'où vous habitez c'est à dire est-ce que j'ai les moyens de mes rêves suivant là où j'habite et donc ça c'est évident que c'est un facteur d'inégalité quand même extrêmement fort et c'est vrai aussi dans une moindre mesure pour le deuxième axe de la culture qui entre dans la réflexion des seniors et qui est plus un acte lié à la consommation de la culture c'est à dire visiter des expositions aller visiter le patrimoine français ou international et donc on va dire l'offre culturelle est plus large que l'offre de pratiques de pratiques amateurs culturelles en France mais il reste des zones où évidemment ces éléments là sont beaucoup plus difficiles à matérialiser et donc il faut il faut il faut trouver un autre moyen ou un autre rêve à réaliser et c'est vrai que vous parliez tout à l'heure du sport et on voit beaucoup les artistes qui prennent leur retraite d'abord essayent de continuer à travailler au maximum mais sont très investis dans la vie locale justement pour travailler avec les écoles sur la musique ou pour organiser des pièces de théâtre dans les écoles donc il y a une espèce de tendance naturelle à s'investir dans la vie locale quand on est un artiste et quand on peut apporter parce que c'est aussi une pratique supplémentaire que l'on peut exercer avec une contrainte qu'on évoquera peut-être dans les activités socialisées qui aujourd'hui a du mal parfois à se combiner avec ce que souhaitent les retraités c'est la régularité et l'importance du temps que je dois consacrer à cette activité socialisée effectivement quand vous décrivez tout ce que doit faire un responsable de club sportif ça veut dire qu'il y passe le plus clair de son temps voilà exactement or on est souvent confronté effectivement dès lors qu'on veut inciter les personnes à devenir bénévoles à cette notion de je ne veux pas je ne veux pas me contraindre à avoir l'obligation et la charge de la responsabilité de m'occuper de telle ou telle activité tout au long de l'année ou sur des amplitudes extrêmement extrêmement élevées nous on a le sentiment que les choses changent que les retraités sont de moins en moins dans une espèce de volonté de consommer on a le sentiment que la société plus responsable plus frugale plus attachée à la relation humaine qu'à la consommation matérielle commence à créer de nouvelles dynamiques que les jeunes sont sans doute plus dans cette nécessité de concilier à la fois leur vie professionnelle mais en même temps d'autres centres d'intérêt et que ça c'est un vrai facteur qui doit permettre justement tout au long de sa vie de se préparer à avoir d'autres activités que le travail y compris à la retraite et donc ça c'est plutôt des signes positifs mais aujourd'hui on a encore toute une catégorie de personnes qui sont effectivement qui ne souhaitent pas avoir de contraintes trop fortes un mot j'ai une question à vous poser pour vous préparer je ne vous dis pas laquelle non ce que je dis à l'effet la contrainte que vous évoquez qui est de c'est presque un full time job en fait dans ce que j'évoquais tout à l'heure mais peut-être que dans les clubs de sport on a la chance que les bénévoles qui vont animer la vie du club participent ainsi à complètement à souligner leur passion je crois je pense d'ailleurs que quand on fait des choses lorsqu'on est à la retraite comme l'intervenant tout à l'heure je déteste ce mot je pense qu'il faut faire des choses dont on est passionné donc c'est peut-être plus facile à ce moment là de consacrer une partie de son temps quasiment tous les jours à aller passer 2-3 heures au club entre guillemets parce que c'est une chose qui est passionnée parce qu'il y a effectivement ce feuilleton de tous les matchs de week-end donc avec le résultat il y a plein de choses qui font que les gens en fait ne vivent pas du tout ça comme une contrainte au contraire ils vivent ça comme un véritable plaisir parce qu'il y a cette dimension qui est liée au sport de compétition entre guillemets c'est à dire que chaque week-end on pense à la victoire ou à la défaite de dimanche dernier et puis au match qui arrive dimanche prochain donc ça c'est et effectivement quand on est le bénévole qui lui doit préparer l'intendance entre guillemets de tout ça il vit aussi en fait il vit aussi non pas par procuration mais il vit complètement cette adrénaline là bien il ne nous a pas échappé que notre chaire s'appelle transition démographique que le thème que nous avons en tête c'est l'idée qu'on pousse qui aura beaucoup pour réussir aujourd'hui c'est l'idée d'une sorte de contraint intergénationnel qui n'est pas la tendance de ce qui va se passer en société française donc c'est ce que je crois qu'on est peut-être en train de prévenir de qui a l'air des buts maximum je voudrais vous poser une question sur je vais dire les activités socialisées intergénérationnelles si je vous dis le mot aidant non professionnel non professionnel aidant aujourd'hui il y a il y a une forme de définition qui commence à circuler dans nos entreprises puisqu'on peut se déclarer aidant non professionnel quand on quand on est d'un proche mais ça concerne souvent le proche malade ça concerne pas le jeune proche qui est le jeune proche gardé le mercredi après midi donc est-ce que ça ça rentre ou pas demain dans une définition qui permet de valoriser ce temps en tout cas quand il s'agit des personnes salariées l'aidant non professionnel la catégorie est assez strictement fixée mais au delà du fait que c'est déclaré aujourd'hui est-ce que ça vous paraît au fond un élément structurant des activités socialisées des générations aujourd'hui notamment de retraite ben c'est sûr enfin je veux dire quand on sait qu'il y a 11 millions d'aidants en France et s'ils n'étaient pas là comment ferait-on comment ferait-on si les aidants n'étaient pas aujourd'hui là pour s'occuper de leurs parents dépendants de leurs enfants handicapés de leur conjoint qui a un cancer c'est une activité ce que je disais tout à l'heure c'est une activité qui peut être souvent un peu subie parce qu'on n'a pas le choix ou en tous les cas on ne s'autorise pas le choix de le faire ou de ne pas le faire mais un sentiment d'utilité poussé à l'extrême parce que sans nous la vie des personnes aidées ne serait évidemment pas la même mais en contrepartie on sait aussi que les aidants meurent plus parfois plus tôt que les aidés parce qu'il y a une pression une charge physique psychique énorme qui les fatigue énormément parce qu'on est rarement aidant à temps très partiel donc c'est une charge extrêmement lourde c'est quand même un élément clé de ce qu'est la vie des gens qui partent à la traite avant aussi mais c'est un élément clé de ce moment comme je disais tout à l'heure Luc l'âge lâcher l'âge c'est une contrainte difficile d'échapper et vous voyez vous venez de dire à juste titre que ça avait plutôt un impact sur la longévité négative alors même que tout le discours que nous venons sur les équilités socialisées est en réalité un score inverse c'est à dire plus vous restez actifs plus on a fait le calcul sur les maladies neurodégénérescentes sur l'Alzheimer mais il y a une espèce de balance entre les deux qui n'est pas si évidente travailler travailler plus longtemps c'est bien surtout quand on n'est pas sur un métier pénible or une fonction d'aidant non professionnel mais quasiment à plein temps ou parfois même à mi-temps ou parfois même en temps quasi plein mais en plus de son travail c'est normal que ça tue en tout cas ça fatigue beaucoup moi j'avais envie de proposer un autre angle complémentaire sur l'intergénérationnel aussi on a un paradoxe c'est à dire que les besoins d'aide professionnelle à domicile devraient augmenter au fur et à mesure que le nombre de seigneurs augmente or déjà aujourd'hui il y a ce qu'on pourrait appeler une crise d'évocation sur ce type de métier y compris dans l'aide à domicile donc on a un problème qui est en train d'être travaillé par le Ségur etc. en partie pour autant on n'insiste pas encore assez je trouve sur le fait que 50% de la dépendance est évitable et qu'une grande partie des fragilités si elles sont prises tôt peuvent être finalement on peut faire machine arrière sur un certain nombre de fragilités que ce soit l'audition la vision la nutrition il y a pas mal de choses où l'isolement est l'état psychologique de la personne et c'est probablement plus facile d'arriver à amener des jeunes dans l'emploi et pas forcément des jeunes avec un gros bagage par ailleurs scolaire pour être sur des thématiques d'animation de quartier d'animation de ville d'atelier de lutte de socialisation y compris des plus âgés d'atelier diététique très important la nutrition pour les personnes plus âgées et très contre-intuitif d'ailleurs quand on regarde un peu ce qui est une bonne nutrition versus la dénutrition et sur ces métiers-là ces métiers du lien l'activité physique adaptée donc le sport un petit peu parfois adapté aux premières fragilités pour faire de l'activité physique le plus longtemps possible c'est aussi des nouveaux métiers des métiers relativement peu répandus dans nos communes sur lesquels ce serait certainement plus facile de trouver des jeunes de tous horizons ou des gens en reconversion professionnelle plutôt que de chercher désespérément une aide soignante ça nous permettrait aussi de contribuer à lutter contre la dépendance qui n'est pas une fatalité dans plus de la moitié des cas et là on fait de l'intergénérationnel vertueux dans tous les territoires je trouve que ces sujets-là sont encore peut-être un peu trop discrets comme sur l'habitat comme sur l'habitat intergénérationnel qui est aussi un sujet sur lequel les réalisations sont un peu discrètes alors qu'il n'y a pas mieux pour entretenir le lien social et le lien intergénérationnel de pouvoir être au milieu d'étudiants de familles de retraités et tous ensemble dans des habitats adaptés on va s'arrêter là parce que c'est très intéressant j'ai juste une dernière question à poser à Didier je sais à quel âge on peut jouer au foot je pense qu'on peut jouer au foot pour la pratique amateur très tard jusqu'à 70-75 ans oui c'est en difficulté ok bon bah écoutez merci est-ce qu'il y a des questions dans la salle on a quand même un panel extrêmement top il n'y a pas de questions on va passer si oui bonjour et merci sur toute cette question d'accès au droit et je tiens à souligner le fait qu'en fin du dernier siècle les retraités apportaient il y a eu une étude très sérieuse sur la question 30 milliards de francs spontanément de manière intergénérationnelle aux enfants ou aux petits-enfants et malheureusement je ne suis pas pessimiste par nature je vois bien que les choses se retournent qu'une part de la crise de la famille famille monoparentale autre etc la question se retourne et que il faut maintenant rémunérer des aidants alors que il y avait des aidants spontanés sur la question merci c'est pas une question c'est c'est le fait que les les temps changent beaucoup et pas seulement avec le numérique sur beaucoup de choses merci alors c'est vrai qu'il faut qu'on surveille dans les prochaines années l'évolution de la sociologie des aidants des aidants non professionnels mais dans le scénario du pire donc c'est juste pour se faire peur et voir s'il y a des solutions pour éviter ça dans le scénario du pire il n'y a pas assez d'aidants professionnels parce que personne veut faire ces métiers là et il n'y a pas non plus assez d'aidants non professionnels parce que pour différentes raisons sociologiques d'éloignement géographique même de rapport entre le nombre d'aidants potentiels et le nombre de personnes âgées déjà ça marche pas au niveau des mathématiques donc effectivement entre la sociologie la démographie l'éloignement géographique et la crise des vocations sur ces métiers là il pourrait y avoir un sujet de prise en charge globale des personnes les plus fragilisées donc là je ne sais pas s'il y a des réponses miracles il y a un certain nombre d'actions qui sont en train d'être prises par la puissance publique il y a la façon dont on peut réfléchir chacun à ces sujets là dans nos foyers et puis moi ma recommandation et si on devait mettre un paquet d'attention sur ces sujets là c'est sur tout le volet de prévention qui limite les fragilités et qui donc limite la charge et le besoin d'aide professionnelle ou non parce que les personnes sont en médecine meilleure santé en moyenne la France sans polémiquer mais on va dire qu'on peut finir pour ma part sur une note positive c'est que comme on n'est pas les meilleurs d'Europe en espérance de vie en bonne santé on vit très vieux mais pas forcément en très bonne santé en France contrairement à d'autres comme l'Angleterre ou l'Espagne ou l'Allemagne on a donc un champ de progrès dont il faut se saisir pour arriver à avoir une espérance de vie en bonne santé qui dépasse les 75 ans parce que c'est ça en France alors que dans d'autres pays d'Europe ça peut aller jusqu'à 78-80 ans c'est ça qu'il faut aller chercher et il y aura moins de pression sur la problématique des aidants merci beaucoup bon moi je pense qu'on peut les applaudir ah une autre question deux autres questions quatre autres questions vingt-sept autres questions oui c'est pour vous donner raison sur l'importance du lien social moi je te pose sous un dilemage pour vous poser la question parce que merci voilà c'est pour vous donner raison sur l'importance du lien social et la fondation britannique pour la santé mentale in later life c'est à dire chez les retraités un site sur cinq points qui ont un impact sur la santé mentale des seniors bon la discrimination donc notamment selon l'âge qui fait du mal et je me permets de dire qu'au ministère de la santé canadien on pouvait choisir l'âge de sa retraite et je pense que ça joue un rôle qui évite la discrimination donc j'ai apprécié ça la participation à des activités qui ont du sens les relations le relationnel la santé physique et la pauvreté enfin le voilà donc voilà vous êtes merci beaucoup il y a une dernière question je voulais ajouter un peu sur les solutions partielles sans doute au problème des aidants lié à l'application de la technique des points de retraite et ça va aussi concerner donc les caisses de retraite c'est la possibilité d'instituer un partage des droits entre fratries au profit de l'aidant qui s'y colle si je puis dire et pour lui éviter la double peine de s'arrêter de travailler donc il s'y colle et on peut tout à fait imaginer que la fratrie les frères et sœurs qui lui donnent une partie de leur droit retraite selon un processus qui serait assez simple à mettre en place et qui serait évidemment révocable facilement et qui s'adapterait à la situation de l'aidant qui est généralement extrêmement fugitive c'est très juste mais comme d'habitude chez toi ça n'est pas une question c'est une affirmation qu'est-ce que il y avait non il n'y avait pas d'autres questions de toute façon il faut qu'on s'arrête alors on a un truc qui est vraiment bien maintenant ça ne veut pas dire qu'avant c'était pas au top mais qui est maintenant beaucoup plus technique sur la formation qu'on doit fournir au poste aux retraités de manière à ce qu'il soit le plus adapté et ça va être monsieur Mathieu Nogat qu'est-ce qui va venir je vous suggère simplement qu'on les applaudisse bonjour déjà bonjour à toutes et à tous d'être avec nous pour continuer et bientôt terminer cette magnifique journée que nous avons passé à travailler autour de ce thème magnifique de la société de pleine activité on a évidemment pu retracer un petit peu tout le cycle de vie on a vu ce matin la jeunesse puis les âges de la vie en emploi cet après-midi était un petit peu plus focalisé sur les seniors avec on l'a vu la question des activités socialisées et pour la conclure nous allons nous intéresser aux compétences pourquoi et bien on l'a vu dans cette cette société de pleine activité les activités socialisées sont une réelle révolution culturelle elles peuvent devenir une tendance de fond mais pour cela il faut réussir à les mettre en place à permettre à cette tendance de fond de s'exprimer totalement c'est pourquoi nous avons avec nous pour cette dernière session quatre intervenants de toujours aussi haut niveau à savoir le professeur Nathalie Chusseau professeur à l'université de Lille et chercheur associé à la chaire TDTE monsieur Aïté Crépi qui est directeur général et fondateur de Decaïros Innovation ensuite monsieur Stéphane Lardi qui est directeur général de France Compétences et enfin madame Cécile Dassucarrois qui est directrice des ressources humaines du groupe Vive avant de rentrer dans les propos dans le coeur des propos de chacun de nos intervenants j'aimerais d'abord faire un tour de table pour un petit peu comprendre les vues de chacun sur les différents sujets avec ces deux questions assez simples quel est le principal enjeu autour des compétences des seniors et quelle est à leur avis les principales solutions Nathalie Chusseau alors je vais être très brève moi je dirais que l'enjeu majeur c'est le taux d'emploi des seniors et en particulier le taux d'emploi des 60 64 ans qui est très très en dessous de la moyenne européenne donc c'est un problème et le levier pour essayer d'améliorer ceci me paraît être justement la formation tout au long de la vie non seulement pour lutter contre les chocs technologiques et donc pour adapter ces compétences à ce choc là mais aussi pour être dans la continuité de ce que nous avons dit cet après-midi pour essayer de développer les activités socialisées et donc maintenir une activité des seniors qui continueraient leur activité et qui en complément d'une activité continuerait à développer des activités d'utilité sociale tout en restant au sein de l'entreprise Ayete Crévy à mon avis il me semble que l'enjeu principal aujourd'hui c'est de faire de la retraite une opportunité réelle et concrète dans la vie des seniors je pense qu'il faut envisager la trajectoire autrement pour que cette opportunité là serve au mieux à la fois les intérêts du retraité de la retraité et également celle de la société et le levier c'est ce que j'appelle l'innovation humaine c'est à dire que profiter de cette occasion pour amener ces personnes dites seniors et qui partent à la retraite à pouvoir agir sur les causes sociales humaines et environnementales il me semble qu'on ne le dit jamais assez on peut servir à plusieurs temps dans ta vie en étant professionnel bien évidemment vivre de ça mais tisser le lien de cohésion en ayant ces ancrages ces causes humaines là c'est un super projet pour la troisième partie de la vie donc pour moi c'est ça le levier aujourd'hui il faut le voir de façon très très positive c'est une innovation moi c'est mon métier et c'est pour ça que je me suis associé à cette chair et à cette dynamique là parfait merci beaucoup Stéphane Lardé merci oui merci bonsoir à tous je dirais qu'il y a la question de la reconnaissance de la compétence je pense un enjeu pour j'allais dire les fins de carrière professionnelles des seniors on a des des personnes qui sont extrêmement compétentes donc la question de la reconnaissance de la compétence je pense que c'est un enjeu et les leviers je pense je l'évoquerai un peu plus longuement après c'est la question de l'innovation et l'innovation pédagogique voilà je pense qu'on ne on ne forme pas forcément quelqu'un qui a 30 ans d'expérience de la même façon qu'un qu'un jeune qui arrive sur le marché du travail donc il y a des véritables questions d'innovation pédagogique il y a un certain nombre de leviers qui existent je l'évoquerai plus longuement il y a la question de l'action de formation en situation de travail enfin il y a des modèles pédagogiques qui peuvent être très intéressants et qui permettent aux seniors de se former encore jusqu'à la fin de leur carrière professionnelle et que ça soit utile pour effectivement je veux dire l'après-travail à temps plein parfait merci Cécile Lassucarrois merci bonsoir à tous moi je dirais peut-être en complément je dirais avant tout il y a aussi un sujet d'identification et j'y reviendrai c'est que je pense qu'au fond on se réveille pas un beau matin à la retraite en se demandant quelles sont bien les compétences que j'ai mais l'employeur justement a un rôle à jouer pour que cette identification elle intervienne tout au long de la vie et la compétence à la fois elle est large elle est sur le temps long donc voilà et ça je pense qu'il y a une sorte d'hygiène de vie à avoir tout au long de sa vie professionnelle sur ce sujet notamment et c'est à cet endroit là me semble-t-il que l'employeur peut jouer aussi un rôle parfait merci beaucoup à toutes et tous on va pouvoir maintenant rentrer dans l'essentiel et dans le coeur des sujets évidemment le coeur des sujets pour la chère TDTE ce sont les grands débats de société les grandes tendances mais ce sont aussi des solutions concrètes et c'est pour cela que nous avons avec nous Nathalie Chusseau et Aïté Crépy alors merci je vais nous allons faire une présentation à double voix nous allons essayer d'être rapide pour vous présenter succinctement ce sur quoi nous travaillons cette étude en fait a pour objectif comme on le disait de promouvoir vraiment un nouveau modèle qui consisterait à passer d'une situation où la retraite est synonyme d'inactivité voire parfois même de mise de côté à une situation d'activité à la retraite et notre idée ici c'est de promouvoir le maintien en activité des seniors après la retraite en favorisant justement à l'innovation sociale en favorisant une nouvelle vie personnelle au service au profit de causes humaines sociales et environnementales et donc notre idée c'est d'accompagner les seniors pour développer un nouveau projet de vie à la retraite en favorisant la réalisation d'une activité non professionnelle qui répond soit à un besoin d'engagement soit aussi qui permet d'exprimer sa passion alors pour cela on en a donné quelques raisons pourquoi est-ce qu'on s'est intéressé à cette histoire vous avez eu un certain nombre d'éléments précédemment on vous a expliqué que les activités socialisées permettaient de retarder l'entrée dans la dépendance permettaient d'améliorer la condition physique la condition mentale donc il y avait évidemment plein d'impacts positifs sur le senior qui reste en activité et puis ce sont des activités d'utilité sociale c'est à dire qui répondent à un besoin d'utilité collective qui ne serait pas pourvu par les pouvoirs publics et donc évidemment ça ça renforce la satisfaction du senior et puis c'est un intérêt collectif pour l'ensemble de la société et puis j'en ai parlé aussi on a un taux d'emploi des seniors qui est vraiment très très faible par rapport à la moyenne européenne et ça peut être une solution de favoriser notamment le mécénat de compétences et de permettre en plus d'une activité au sein de l'entreprise où parfois on observe un gâchis de talents de compétences de seniors tout à fait compétents avec une grande expérience qui sont sous-employés et bien de leur permettre justement de s'investir en parallèle dans ces activités socialisées donc nous y voyons nous à la chaire beaucoup d'avantages et beaucoup d'intérêts alors comment est-ce qu'on peut essayer de mettre en place ceci notre idée c'est effectivement de développer une formation professionnelle au sein des universités parce qu'on pense que les universités l'université de manière générale a un rôle à jouer joue un rôle très important en matière de formation professionnelle et qu'en plus au sein de l'université on a toutes les générations que la côté de l'histoire de cette dimension du lien intergénérationnel aussi est intéressante y compris au sein de l'entreprise parce que au sein de ces activités socialisées on pourrait aussi voir cette histoire de mentorat et transmission de la connaissance vers les plus jeunes qui paraît aussi important donc notre idée c'est de proposer une formation au sein de l'université tout au long de la vie pour des seniors donc je vais laisser Aïté vous présenter un petit peu le dispositif Je le rappelais tantôt pour moi le principal enjeu de cette formation c'est de faire en sorte que la retraite soit une opportunité et pour y parvenir il est important de valoriser les compétences les expériences antérieures de ces retraités et ces expériences sont nombreuses elles peuvent être déclinées dans plusieurs domaines et il faut s'en occuper et les valoriser au mieux pour ça on verra que dans la formation nous prévoyons de travailler sur le bien de compétences et tous les dispositifs qui existent aujourd'hui et que promeuvent France Compétences nous pensons également qu'il faut tout faire pour accompagner les personnes d'îtes seniors ou en voie de devenir retraitées à s'engager en connaissance de cause on ne s'engage pas sur son territoire comme dans son quartier on ne s'engage pas en France comme on le fait dans sa région il est important de connaître son écosystème de savoir quels sont ce qui concerne l'ESS dans sa ville voir les philosophies qui animent ces structures là et il est très important pour nous de pouvoir les arrimer en train de besoins mais surtout répondre aux besoins spécifiques des uns et des autres il est hors de question pour nous dans cette formation de faire revivre à ces personnes ce qu'elles ont vécu dans leur vie professionnelle mais partir de leurs besoins de leurs attentes et les orienter au mieux c'est une formation active sur mesure qui correspondrait très très bien aux besoins du territoire et qui devra s'appuyer sur leur savoir-faire et leurs expériences en clair il est important de les valoriser et de les remettre en mouvement autrement dans cette formation là moi j'entends bien l'innovation pédagogique on est en plein coeur de l'innovation pédagogique parce qu'il ne s'agit pas de programme prêt à porter c'est un programme sur mesure que nous mettrons en place et on le verra dans les prochains temps que au fond tout a été imaginé pour qu'il y ait du sur mesure des actions et des modules obligatoires mais aussi beaucoup de modules qui sont spécifiques donc notre dispositif part de cette philosophie là centré sur les besoins et les attentes de ces personnes et puis les amener progressivement à soit s'enrichir de choses nouvelles qu'elles auraient choisies il faut s'engager autrement que dans la vie professionnelle tel que ça a été le cas pour les remobiliser et leur donner des ailes pour s'investir autrement voilà le dispositif et tel que nous l'envisageons avec un certain nombre de modules qui sont proposés et qui progressivement partent de ce bilan de compétences cet accompagnement en quotidien collectif de ce travail qui sera fait sur le territoire la connaissance de l'ESS tout à l'heure il était question de connaître le droit connaître les financements savoir comment travailler avec différents types de public coopérer sur le territoire coopérer en interne dans les associations où on s'engagerait avec les salariés autant de choses qui sont très intéressantes moi dans ma vie professionnelle avant ma création d'entreprise j'ai eu l'occasion d'accueillir plusieurs personnes en mécédant de compétences et j'ai vu débarquer mais un tas de personnes qui connaissaient pas du tout l'environnement les ont tellement dirigé qu'ils ont voulu nous diriger spontanément les autres apprenaient les bribes du monde associatif une catégorie n'imaginaient même pas qu'on peut avoir une association frugale qu'on n'a pas grand chose voilà compte tenu des responsabilités que les uns et les autres ont eues en entreprise et du contexte dans lequel ils vivaient ils travaillaient il a fallu faire cette acculturation et parfois perdre du temps parfois avoir des conflits alors que ce que nous souhaitons c'est justement amener ce plaisir spontané et la formation doit servir à cela préparer au mieux et arriver ces personnes là à tout ce qui peut leur permettre d'évoluer positivement dans cette nouvelle étape je vais juste poursuivre rapidement pour vous donner une idée quand même des deux publics que nous ciblons on parle des seniors mais on a plusieurs publics finalement en tête et on a une formation adaptée à ces publics là d'abord on a des seniors qui sont encore en activité à deux ou trois années de la retraite et ça je pense que c'est absolument fondamental de préparer son projet de vie la retraite c'est un nouveau projet de vie et donc ça nous paraît absolument fondamental de cibler cette formation sur ces seniors là de manière à les amener progressivement c'est la retraite progressive c'est l'idée que cette nouvelle période de vie on s'y prépare la seconde catégorie de seniors à laquelle nous pensons ce sont les retraités en eux-mêmes et là il y a un vrai sujet en matière de financement de la formation professionnelle parce que pour ces retraités là on parlera peut-être un petit peu de coûts et un petit peu de sous les économistes vous savez ils regardent toujours un petit peu les questions de coûts et de bénéfices mais en matière de financement par exemple nous on se dit que des seniors qui sont encore en activité ils pourront mobiliser leur compte personnel de formation par exemple c'est un des leviers quand on est retraité malheureusement on ne peut pas soit vous avez anticipé un an avant votre départ à la retraite d'utiliser votre compte personnel de formation soit après c'est trop tard donc ça c'est un vrai sujet c'est-à-dire qu'on voit bien que la formation tout au long de la vie c'est tout au long de la vie jusqu'à la retraite mais pas après et que probablement nous ce que nous défendons c'est que quelques années après la retraite ça serait très utile de pouvoir continuer à mobiliser à utiliser ce compte personnel de formation probablement deux ou trois années après la retraite donc ça c'est une proposition que nous avons pour le moment ça n'est pas possible et puis à l'intérieur de ces publics vous en avez eu un aperçu tout à l'heure quand il était question notamment des enseignants mais on a vraiment et ce que vous disiez Aïté est aussi vrai on a une pluralité d'individus on a des individus qui se sont déjà engagés par le passé plutôt à un niveau faible mais qui ont envie d'approfondir leur engagement qui ont envie d'être guidés pour le faire alors nous on pense qu'évidemment on ne s'engage pas de la même façon sur n'importe quel territoire que c'est important d'avoir une connaissance de ce territoire des enjeux sociaux écologiques économiques du territoire et de bien connaître l'écosystème par exemple de l'économie sociale et solidaire c'est important si on veut s'engager donc on a des individus qui ont déjà une petite idée de ce qu'ils ont fait ou de ce qu'ils voudraient faire on a ceux qui souhaitent s'engager qui souhaiteraient s'engager mais qui ne savent pas comment faire et là pourquoi ? qui ne connaissent pas le tissu par exemple associatif qui ne connaissent pas les besoins du territoire ou qui ont des passions par exemple qu'ils n'ont jamais mis en oeuvre ils ne savent pas bien comment s'y prendre donc ça c'est évidemment un deuxième public et puis on a un troisième public important qui nous paraît assez fondamental ce sont les femmes le public des femmes pourquoi ? parce qu'on voit qu'elles sont souvent vulnérables et plus vulnérables tout au long de leur carrière et elles sont aussi plus vulnérables à la retraite et que là il est important de notre point de vue de valoriser leur parcours et en particulier de permettre la continuité du lien social pourquoi je vous parle de ces différents publics ? parce que évidemment on ne proposera pas la même formation en fonction des publics que nous aurons identifiés et qu'on va avoir une formation qui va avoir comme socle une histoire de bilan de compétences pour savoir quelles sont les compétences qui ont été capitalisées jusqu'à présent et puis en fonction et déterminer les appétences de chacun pour guider chaque public type dans l'accompagner vers cet engagement il nous semble que pour les besoins de l'exercice nous avons mis en place trois types de parcours individualisés d'abord pour les ouvriers qualifiés ou employés nous avons pensé aux professions libérales et au cadre intermédiaire et supérieur également et selon le profil des uns et des autres et bien il y a des modules qui sont communs Nathalie le disait tantôt c'est le bilan de compétences et des modules qui sont spécifiques selon le type de parcours un module je dirais qui est spécifique par exemple c'est le numérique pour nous c'est très important aujourd'hui on n'a pas eu les mêmes usages du numérique selon les métiers qu'on a eu un module qui sera facultatif c'est le permettre aux uns aux autres de pouvoir avoir accès au savoir de l'université lorsqu'on ira à l'université c'est là où le partenariat avec l'université a beaucoup d'importance puisqu'à un moment donné on peut choisir soi-même un axe sur lequel on voudrait approfondir tel aspect ou tel autre et d'autres modules qui sont plutôt obligatoires porteront sur la connaissance du monde associatif les uns et les autres ont eu des parcours associatifs voire même des responsabilités associatives donc selon les situations on verra comment accompagner au mieux pour être engagé ou bien comment accompagner pour pouvoir mieux connaître les structures sur les fonctionnements des associations par exemple et puis bien évidemment on aura également des modules qui permettront de travailler sur l'écosystème c'est très important pour nous dans toutes les régions on a des spécificités associatives on a des filières associatives on a une histoire des associations et c'est pour ça que cet ancrage territorial nous semble quelque chose de très très important pour donner force et vigueur je dirais à ce projet là qui a un coût c'est un projet court limité dans le temps et qui correspond à une formation qui pourra aider utilement les personnes qui s'adresseront à nous c'est parfait merci beaucoup pour cette présentation et d'ailleurs désolé on retrouve d'ailleurs c'est très intéressant vu qu'on retrouve pas mal de réponses de propositions de réponses à de nombreuses questions qu'on s'est posées auparavant le timing à quel âge un petit peu la diversification quelles compétences on va vouloir transmettre dans cette mesure là peut-être à partir de ces éléments et plus largement sur les questions des compétences Stéphane Lardy dites nous quel est votre point de vue évidemment en tant que directeur général de France Compétences mais même au delà quel est votre point de vue sur cette question là alors si j'intervenais en tant que directeur général de France Compétences je dirais oh là là encore du financement qui arrive donc stop rappelez déjà très rapidement ce qu'est France Compétences c'est un établissement public administratif qui a été créé par la loi de 2018 sur la formation professionnelle de l'apprentissage et en gros qui est un financeur répartiteur notamment France Compétences finance le compte personnel de formation qui est géré par la caisse des dépôts et consignations qui gère le droit et qui est une banque maintenant la caisse des dépôts et consignations gère finance la formation des salariés qui ont un compte de personnel de formation on a beaucoup de financement également sur l'apprentissage donc nous on est un répartiteur des 10 milliards d'euros de la contribution le fameux 1,68 une contribution des entreprises donc je le disais sous forme de boutade mais j'allais dire que la réforme basse son plein sur le compte personnel de formation puisque le compte personnel de formation c'était des heures avant le compte les heures ont été monétisées donc maintenant et la CDC a mis en place une application et avec une plateforme de marché où tous les organismes de formation qui souhaitent délivrer une formation au titre du CPF doivent s'inscrire donc ça marche bien et c'est l'objectif de la réforme alors est-ce que ça marche trop bien moi je suis en déficit donc plus vous mettez l'apprentissage on a eu plus 40% d'apprentis l'année dernière et 19% d'apprentis en plus il y a deux ans donc j'allais dire que et vous l'avez évoqué la question du financement elle peut être posée sur la question du compte personnel de formation effectivement vous l'avez dit il s'est construit autour de la vie professionnelle c'est d'abord le dit il faudra indiviser la formation c'est un long processus qui part depuis 2003 jusqu'en 2018 je pense que c'est le processus qui n'est pas terminé et effectivement c'est les questions d'un droit qui est lié à un statut en fait le statut de l'actif qui devient déjà un droit personnel parce que maintenant c'est déjà une forme de droit personnel puisque maintenant si on est salarié et on passe demandeur d'emploi ou on est travailleur indépendant on garde ses droits et maintenant si on est fonctionnaire alors il y a encore des problèmes de passage de monétisation mais on garde ses droits donc voilà c'est devenu un droit personnel ce débat et le débat sur un droit personnel qui est attaché à toute la vie voilà au delà de la vie qu'on peut caractériser de professionnel la vie au travail c'est déjà un débat qui a eu lieu dans le cadre des négociations interprofessionnelles qui ont eu lieu sur ce sujet là donc c'est un débat qui à l'époque avait été tranché par les partenaires sociaux et par le législateur en disant on s'arrête dès que vous partez à la retraite effectivement vous votre droit vous perdez ce droit alors il y a déjà des hypothèses de dons quelque part on peut être des hypothèses de dons il y a déjà par exemple il y a une proposition de loi qui est en cours de débat au parlement sur le don de CPF il faut savoir quand même que le CPF ce qu'on voit actuellement le CPF c'est un objet culturel c'est la question de l'appétence des salariés à la question de la formation professionnelle et le fait qu'il y ait une monétisation et une application ça joue donc c'est un objet que j'appellerais un objet culturel c'est pas qu'un objet de financement d'une formation donc si on se déplace sur la question peut-être un jour d'aller d'un CPF qu'on peut utiliser dans votre projet jusqu'à deux ans après pour effectivement faire ce passage entre vie professionnelle et vie active mais en tant que retraité bien évidemment la question du financement se pose mais vous l'avez évoqué aussi dans votre projet il y a la question aussi du bon choix et la question de l'orientation qui est essentielle et je pense que dans cette proposition on peut rajouter alors vous évoquez le bilan de compétences il y a un dispositif qui existe depuis 2014 c'est le conseil en évolution professionnelle alors ce conseil en évolution professionnelle il y a des organismes qui le font c'est un peu comme monsieur Jourdain donc Pôle emploi bon on part de l'hypothèse qu'ils font du conseil en évolution professionnelle c'est mieux mais France Compétences gère maintenant le conseil en évolution professionnelle des actifs occupés majoritairement des salariés et des travailleurs indépendants et donc on pilote un marché c'est un marché sur 4 ans de 450 millions d'euros où on a choisi des prestataires régionaux alors c'est beaucoup des groupements beaucoup des c'est pas forcément que des prestataires privés c'est des partenaires associatifs qui se sont mis en groupement et en fait qui vont conseiller le salarié lorsqu'il a un projet professionnel où il se pose des questions lorsqu'il a des je dirais des dévélités de changer c'est pas forcément pour aller vers utiliser un CPF ou le plan de formation ou quelque soit autre dispositif mais déjà on se pose la question en dehors de l'entreprise de façon anonyme où on peut faire appel à un conseiller en évolution professionnelle et ce que nous avons mis dans notre cahier des charges pour les prestataires c'est vous l'avez évoqué c'est extrêmement important c'est la connaissance de l'écosystème c'est à dire que c'est effectivement l'écosystème de l'environnement notamment associatif mais potentiellement de l'environnement économique de l'environnement socio-économique voilà et ça c'est un des enjeux je pense parce que par expérience je pourrais avoir depuis très longtemps travaillé sur la question de formation professionnelle vous pouvez mettre plein de je dirais la loi elle peut créer plein de droits voilà mais si les acteurs ne s'approprient pas les droits ça ne sert pas à grand chose c'est lorsque vous mettez des obligations dans les entreprises l'entreprise a une obligation chaque fois que vous avez un entretien professionnel de dire au salarié qu'il a droit à un CEP bon ça se fait ça se fait pas oui peut-être que ça se fait mais bon c'est difficile de vérifier et donc je pense que la question avant du dispositif de formation la question de l'orientation du bon choix et de l'accompagnement éclairé on ne fait pas à la place des gens moi je considère que les actifs il y a des actifs qui soient peu qualifiés ils savent très bien ce qu'ils veulent faire ils utilisent très bien les outils numériques voilà par contre ils connaissent parfois mal leur environnement économique l'environnement associatif voilà donc je pense qu'un des enjeux si on veut aussi réussir ce passage entre vie professionnelle et vie active à la retraite on a un enjeu de l'accompagnement dans un écosystème qui effectivement est différent entre les territoires etc donc je pense que c'est peut-être alors si cette proposition va plus loin mais on a des échéances qui permettent effectivement de proposer des choses donc bien évidemment je crois qu'il faut faire ce cliquet entre la question de l'orientation du bon choix de l'accompagnement éclairé on ne fait pas à la place des gens et après qui peut amener sur des dispositifs notamment comme le compte personnel de formation qui a je pense vocation à devenir un droit personnel tout au long de la vie mais ça impliquera et j'en terminerai là pour l'instant ça impliquera bien évidemment que la question du financement parce que pour l'instant le CPF est financé par les entreprises sur le 1 68 et donc bien évidemment si on en fait un enjeu de société ça implique qu'un enjeu et un débat sur le financement des pouvoirs publics et que fait l'Etat parce que ça ne pourra pas reposer exclusivement sur les contributions des entreprises tout à fait merci beaucoup pour cet éclairage effectivement on voit cette dimension d'éveil à l'écosystème qui entoure et évidemment la question du financement et de savoir à quelle échelle on porte cet enjeu Cécile Lassucarrois vous allez nous apporter deux visions majeures la première c'est évidemment en tant que directrice de ressources humaines d'un groupe très important mais en plus un groupe qui est tout à fait particulier on l'a déjà bien vu cet après-midi par la position qu'il occupe dans cet écosystème également donc du coup je comprends que tout le monde sait ce qui est vive et que j'ai pas besoin d'en reparler c'est parfait donc effectivement en tant que DRH dans un groupe comme celui-ci évidemment on doit être particulièrement sensibilisé et c'est un environnement qui nous oblige en tant que DRH évidemment mais peut-être trois idées sur ce sujet en tous les cas c'est ce qu'on essaye de porter au sein du groupe vive c'est comme je le disais un peu tout à l'heure c'est le fait que la compétence elle ne se mesure pas à un instant T au travers d'un référentiel relatif à l'emploi qu'on occupe justement à cet instant T et ça c'est quelque chose où je pense que la fonction RH a aujourd'hui un certain nombre de limites c'est que souvent la personne est analysée pour ce qu'elle fait et pas tout à fait pour ce qu'elle est donc pour moi il y a un enjeu très important à d'ailleurs aider les personnes parce que c'est avant tout elles-mêmes qui savent le mieux définir leurs compétences et savoir en parler les analyser de manière globale et pas seulement par rapport à l'emploi qu'elles occupent donc ça c'est une première chose qui me semble vraiment très importante et c'est ce qu'on essaye vraiment d'outiller les collaborateurs du groupe à pouvoir identifier ses compétences et à en faire un projet donc deuxième sujet pour moi aussi c'est une fois qu'on les a identifiés mais c'est pour faire quoi en somme et je dirais par moment on n'est pas forcément non plus très bien outillé à penser son projet professionnel donc là aussi je pense que en tant que fonction RH dans un groupe on a tout à fait cette capacité à accompagner les gens dans l'identification de ce projet professionnel et quand on est un grand groupe comme Vive avec 45 000 personnes et un champ des possibles large beaucoup d'emplois sur les territoires on a cette chance de pouvoir proposer de la mobilité au sein du groupe et je trouve que le développement de cette mobilité elle est aussi extrêmement importante pour donner aux personnes je dirais une capacité justement à changer parce que ce qu'on voit aussi c'est on a certes des compétences on peut avoir un projet mais c'est aussi beaucoup la peur du changement et au fond pouvoir avoir cette chance là de changer dans un environnement somme toute sécurisant parce qu'à l'intérieur d'un groupe parce que avec un certain nombre de droit on va dire conservé ça c'est aussi une grande chance et je trouve que tout ça mis bout à bout fait qu'il me semble que c'est autant en tous les cas d'ingrédients importants pour aussi imaginer un passage à la retraite qui va mieux se passer et puis je trouve que l'entretien professionnel s'il est bien utilisé justement permet ça permet ce questionnement et du coup je voulais raconter une petite anecdote sur ce sujet alors c'est facile c'est en plus quelqu'un au sein de la DRH pour qui je devais réaliser son entretien professionnel et cette personne elle est grosso modo à 2-3 ans de la retraite et donc en fait sa première réaction a été plutôt de se dire au fond pourquoi un entretien professionnel maintenant parce que moi il n'y a plus de sujet et puis du coup je lui ai dit si si justement en fait il y en a un et donc qu'est-ce que tu as prévu de faire etc et là en fait j'ai bien vu que j'avais face à moi une personne qui souhaitait partir à la retraite puisqu'il a une carrière longue etc il s'était dit qu'il pouvait s'arrêter vers 60 ans mais en fait il ne s'était jamais posé la question et là tout d'un coup il y a une espèce de peur du vide qui apparaît qui est voilà et donc en fait en discutant avec lui en l'interrogeant aussi sur ses passions ses appétences etc et quelque chose que je ne savais pas et ça je trouve que l'entreprise passe toujours à côté de ce que vous évoquez c'est de talents cachés et d'appétence etc je découvre qu'en fait il est féru d'astronomie il passe sa vie à photographier les planètes et qu'en fait son rêve ce serait de pouvoir enseigner ça et donc en fait en discutant avec lui il a commencé vraiment à réussir à se projeter et en fait il a mis son CPF enfin il a utilisé son CPF pour faire une formation certifiante pour justement commencer à travailler ce projet où il a du temps mais voilà et puis après il peut changer d'avis aussi mais en tous les cas je pense qu'il a appréhendé ce passage à la retraite du coup de manière complètement différente et je trouve qu'à la fois on a fait notre rôle parce que avoir aussi dans l'entreprise des gens qui restent parce qu'ils ont peur par exemple d'un projet de retraite c'est aussi pas une super bonne motivation je pense que dans ces cas là quelque part tout le monde est perdant et avant tout la personne et l'entreprise aussi donc voilà donc un certain nombre de choses qu'on essaye de développer pour avoir cette capacité à se projeter à avoir un projet peut-être un dernier point mais là je vais parler d'une expérience qui m'est plus personnelle et je trouve qu'on ne développe pas encore et alors peut-être qu'il y aurait le moyen de le développer c'est que moi j'ai vécu à quel point la chance de pouvoir faire un break dans sa vie professionnelle était hyper importante parce qu'en fait cette peur du vide qui peut arriver et bien on la vit avant avant qu'elle n'arrive et je pense que ça fait bouger énormément ces représentations et ça ça me semble être une journée comme celle-là très importante pour justement faire tomber ce côté voilà j'ai été utile toute ma vie et du jour au lendemain je deviens inutile je ne sais plus quoi faire je ne sers à rien etc ça c'est pas possible en fait il faut essayer de créer une porosité et la vie c'est un continuum voilà il y a des phases différentes mais en tous les cas personnellement j'ai eu la chance de pouvoir vivre ce break ça m'a énormément appris et sur moi et ça m'a développé et j'ai rencontré des tonnes de gens et en fait j'ai fait des tonnes de choses je ne me suis jamais sentie inutile et je suis revenue je pense hyper enrichie dans l'entreprise en fait et pour avoir rencontré plein de gens à cette période-là plein m'ont dit mais en fait c'est hyper salvateur d'avoir ce type d'expérience comment alors qu'aujourd'hui on est très binaire c'est à dire que voilà on est salarié puis pouf on devient retraité et avec je me souviens une personne à un moment on avait commencé à élaborer le fait de par moment pouvoir prendre des petites bouts de retraite avant la retraite parce qu'en fait le sujet c'est le financement de ces périodes-là et donc en fait voilà donc je lance ça comme une idée mais si quelque chose alors il y a le congé sabbatique mais il faut quand même avoir un moyen de se le financer c'est compliqué mais si je trouve aussi que la vie pouvait être justement plus poreuse moins binaire avec ses caps mais tout d'un coup pouvoir avoir des petites expériences et revenir au salariat etc. ça je trouve que ce serait quelque chose d'intéressant parfait merci beaucoup pour ces expériences très enrichissantes et justement ces expériences qui mettent en avant une autre chose qu'on a vu aujourd'hui qui était de dire que plutôt que des carrières il faudrait avoir des parcours de vie des trajectoires de vie j'ai envie de le rattacher avec notre première intervention avec la formation dont vous avez parlé comment on peut justement un petit peu intégrer cette formation dans une transition un petit peu longue dans un projet de vie est-ce qu'on va vouloir révéler des passions chez les personnes est-ce qu'on va vouloir leur donner des connaissances précises ou est-ce qu'on va vouloir leur transmettre des soft skills ou au contraire des compétences plutôt numériques tout un ensemble sur quoi on va vouloir insister alors finalement on propose les trois on propose les trois je vous le disais plutôt quelques années avant la retraite alors on pensait trois ans mais ça peut être un peu plus le tout c'est justement et la clé du sujet c'est d'identifier le projet de ces personnes une fois à la retraite et donc ça peut être effectivement des personnes qui ont des passions qui ont envie de les vivre finalement qui ne se rendent pas forcément compte que ça peut être une opportunité de les vivre et auquel cas on les accompagne aussi là-dessus ça peut être des besoins ou des envies d'engagement et donc finalement on mobilise ces différentes compétences-là c'est-à-dire que à la fois des compétences un peu je dirais pas forcément un peu techniques de connaissance de son environnement de comprendre l'environnement dans lequel on évolue tout à l'heure on parlait des clubs de foot donc ça faisait vraiment écho à ce qu'on essayait de faire parce que voilà il y a une partie gestion du club déclaration à l'URSSAF gérer les bénévoles gérer les enfants donc il y a une connaissance pédagogique vous voyez toutes les compétences que ça demande finalement le numérique animer le site internet tout ça ça s'apprend donc nous finalement on propose ça il n'y avait que la buvette à laquelle on n'avait pas pensé qu'on va peut-être rajouter dans la liste mais donc finalement nous c'est plutôt l'ensemble de ces compétences-là qu'on vise quelques années avant donc ça demande un accompagnement personnalisé absolument et de redonner du sens à un certain nombre de ces seniors qui en perdent un peu parce qu'ils sont souvent on a quand même un gâchis de compétences quand on regarde un peu ce qui se passe au sein de nos entreprises d'ailleurs qu'elles soient privées ou publiques et moi je rajouterais que le fait de passer par le bilan de compétences ou bien de passer par l'orientation le CEP par exemple ce sont des accélérateurs voilà ces outils-là sont professionnels et sont des étapes qui nous mettent en relation ou mettent en relation les seniors avec d'autres professionnels également neutres et qui les aident également à explorer d'autres voies parfois en dehors de l'entreprise c'est pour ça que dans le cadre du financement nous avons pensé que le CPF peut être certes une des réponses déjà prévues mais l'entreprise doit penser ce projet-là aussi en termes de responsabilité sociale sociétale pour nous c'est un projet éminemment de RSE puisque ces temps dont vous parliez ça me parle en tant qu'élément de RSE ces temps de respiration-là peuvent aider dans le parcours et ces financements RSE peuvent aussi aider compléter le CPF ou préparer à cette dernière étape dans l'entreprise donc c'est un projet qui devient partie intégrante du projet global de l'entreprise qui est à la fois humain parce qu'on s'occupe d'hommes et de femmes qui ont servi cette entreprise-là et qui interviennent opportunément pour pouvoir les aider à passer à l'autre étape et si tout se passe bien ces personnes seront les meilleurs vecteurs aussi de l'IMA de l'entreprise ça n'est pas la commande initiale mais on quitte une entreprise tout en ayant préparé sa sortie et tout en ayant eu l'occasion de pouvoir en parler autrement qu'à la mon ancienne entreprise non non il y a un continuum qui se met en place c'est ce que vous disiez et ça me semble être très 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 pertinent donc c'est un projet de RSE me semble-t-il mais justement pour rebondir sur ce projet de RSE on l'a vu quand vous avez abordé cette question au sein de l'entreprise avec les expériences que vous nous avez partagé on avait presque l'impression parfois que cette mobilité cette demande de mobilité à la retraite revenait presque à des projets d'intrapreneuriat ce qu'on veut aujourd'hui un petit peu développer dans plusieurs entreprises de rendre les salariés mettre en partie de leur destin et de leur projet professionnel et projet de vie mais au sein de l'entreprise est-ce que on peut voir des dynamiques parallèles dedans ou est-ce qu'il s'agit de projets différents non alors en tous les cas pour moi un avoir son projet c'est hyper important et le fait d'être acteur de son projet donc avant tout ce qu'on pousse comme idée c'est évidemment que chacun doit être acteur de son projet professionnel doit réfléchir à sa trajectoire professionnelle ensuite elle peut évidemment s'opérer dans l'entreprise à l'extérieur de l'entreprise dans les deux après sur le sujet de l'entrepreneuriat ça peut être tout à fait une piste à ce stade c'est quelque chose qu'on n'a pas encore vraiment développé au sein du groupe parce qu'il est tout jeune et qu'on a déjà beaucoup de choses à faire etc mais effectivement pour moi ça peut être tout à fait une réponse en tous les cas on essaye on a tenté des expérimentations aussi pour que les personnes aillent vivre des expériences soit avec des associations qui sont proches du groupe soit avec des start-up parce qu'on est proche d'eux etc pour justement venir nourrir son projet professionnel en allant vivre un petit bout de vie à un autre endroit que dans son poste actuel et d'ailleurs on a pensé aussi la mobilité au sein du groupe avec une période qu'on appelle une période d'immersion qui permet à la personne d'aller tester aussi et se tester dans ce nouveau job a priori pour voir si ça va vraiment répondre au projet et si je dirais quelque part le match va se faire mais voilà mais pour l'instant on a dans des grands groupes il y a effectivement des dispositifs d'entrepreneuriat mais on ne l'a pas encore au sein du groupe entendu parfait merci beaucoup Stéphane Lardi on a eu une petite conversation avant et on avait aussi beaucoup parlé de la manière dont pouvait s'opérer concrètement cette formation et on se disait notamment une question qui a été très présente cette matinée qui était celle de la diversité qui évidemment était perçue comme un facteur très positif mais qui pouvait avoir quelques petites difficultés également est-ce que vous pensez justement qu'il faut mélanger le public au sein de cette formation évidemment entre ces aspects mais aussi entre âges etc. sur les supports de formation je pense que là-dessus je l'ai évoqué très brièvement je pense qu'effectivement on n'apprend pas forcément à 55 ans comme on apprend à 20 ans je ne dis pas qu'on apprend mieux ou plus mal on apprend différemment d'une part parce qu'on a une expérience de vie et professionnelle donc en fait on a ce qui peut bien marcher d'ailleurs et je crois que la crise Covid a accéléré les phénomènes de digitalisation de la formation alors ce qu'il faut faire attention parce que ça peut amener d'autres types de fractures mais en même temps moi je connais plein de seniors qui manient très très bien l'ordinateur il n'y a pas de alors ce qui marche plutôt bien c'est ce qu'on appelle les formations mixtes les blended c'est à dire qu'on a en même temps une formation qui est en même temps digitalisée mais en même temps vous pouvez avoir du retour au présentiel parce que le risque du tout digitalisation c'est qu'on fait on fait du contrôle pédagogique mais on ne fait plus d'appui pédagogique c'est à dire qu'on va contrôler que vous avez bien fait de telle heure à telle heure la formation que vous avez bien répondu à tel processus mais bon après comme je l'évoquais il y a des expérimentations qui sont extrêmement intéressantes c'est comme l'action de formation en situation de travail qui existait précédemment à la loi mais la loi de 2018 l'a intégrée dans le code du travail et donc c'est alors c'est pas de dire j'ai fait quelque chose donc c'est de la formation mais je pense que ça permet à un certain nombre de personnes dont les seniors qui ont une expérience professionnelle de se former en situation de travail alors ça implique quand même un référent pédagogique et après ça implique aussi une phase réflexive c'est à dire qu'il faut c'est pas de dire est-ce que ça s'est bien passé ou pas c'est de dire à un moment on sort de la situation de travail et on travaille avec le référent en disant comment tu as vécu cette formation en situation de travail qu'est-ce que ça t'a apporté quels ont été les obstacles et donc ça c'est des expérimentations qui se font de plus en plus et je pense que ça peut être un apport extrêmement important pour un certain nombre de salariés seniors qui ont déjà des acquis des expériences et qui n'ont pas forcément envie de se retrouver dans une situation comme on a tous connu quand on a quelques années d'expérience dans une classe enfin dans une classe dans une salle etc. dans des modèles et je pense que l'innovation ça c'est une fin d'innovation pédagogique je reviendrai sur un point mais qui sont peut-être des obstacles à ce que nous disons je veux dire en tout cas il faut un point de conscience c'est-à-dire qu'on a on a des enjeux je disais on a des enjeux d'orientation de bien orienter les publics mais je pense qu'on a plein de chefs d'entreprise je pense aux petites la France est un pays comme beaucoup de petites entreprises je pense que les grandes entreprises et Vivre on est un exemple peut accompagner les seniors je pense qu'on a plein de petits moi je connais plein de chefs d'entreprise qui se posent la question de bien accompagner leurs salariés mais qui sont aussi dans une situation ils ne connaissent pas ils ne savent pas faire ils n'ont pas le temps voilà donc il y a cet enjeu il ne faudrait pas qu'on recrée une forme de ségrégation je dirais sociale ou d'asymétrie entre les grandes entreprises qui pourront faire des choses et les petites entreprises qui ne pourront pas le faire donc on a un enjeu de travailler avec les branches professionnelles c'est un vrai sujet des branches ont commencé à travailler mais après c'est comment ça se décline sur le terrain c'est-à-dire qu'il va falloir aider le salarié de la petite entreprise mais également aider le chef d'entreprise voilà c'est un parcours commun qu'il faut créer et donc je pense que c'est aussi à mon sens un des enjeux autrement on risque d'aller des formes entre guillemets de discrimination sociale entre un salarié qui sera dans une grande entreprise et un salarié qui sera dans une petite entreprise alors qu'ils ont sûrement les mêmes désirs et les mêmes besoins et le chef d'entreprise a aussi qu'il soit dans une petite ou une grande entreprise a parfois aussi d'aider son salarié à se projeter dans un autre parcours de vie et c'est un enjeu qui effectivement si c'est un enjeu sociétal c'est un enjeu qui doit couvrir l'ensemble du monde salarié des salariés et des chaînes d'entreprise qu'ils soient de petites entreprises ou de grandes entreprises entendu bien écoutez merci beaucoup sur ce dernier propos autour des grandes entreprises petites entreprises et également de ce travail d'introspection je me vois obligé pris par le temps et je m'en excuse de fermer cette dernière session et d'accueillir monsieur Jean-Hervé Lorenzi titulaire de la chère TDTE pour la conclusion non non il n'y aura pas de bravo bravo ils sont formidables il n'y aura pas de conclusion juste je voudrais dire bravo à cette équipe qui a monté quand même toute une journée je ne sais pas si vous voyez qu'on a démarré à 9h du matin on termine à 6h 6h donc vous voyez tout le laps de temps je crois qu'il y a un cocktail mais ça ne suffit pas à tout expliquer et sur un sujet qui est quand même certes passionnant mais une société de la France société de pénactivité il faut quand même attirer le monde donc deuxième remarque en réalité je trouvais que le sujet est une véritable un véritable soutien à notre démarche nous la cherté TDTE en fait on n'est pas les meilleurs sur la retraite encore que je ne sais pas bien qui est le meilleur sur la retraite histoire montrée c'était quand même compliqué on n'est pas les meilleurs sur les aidants la dépendance l'insertion mais ce qu'on a de très particulier et je trouve de très original c'est d'avoir cette vision globale de la société dans toutes ses tranches d'âge et ce qu'on a fait aujourd'hui et vous avez terminé avec un talent inimaginable c'est en réalité d'avoir cette vision globale de la société une fois de plus je suis très inquiet sur les tensions qui pourraient exister ou qui pourront exister entre les générations qui se sentent plus ou moins malmenées la génération des jeunes ayant notamment sur l'affaire des retraites un jugement qui est à la fois stupide sur le plan économique et totalement justifié sur le plan politique c'est-à-dire on a l'impression qu'il n'y aura jamais de système de répartition qui tiendra jusqu'à ce qui s'arrive bon c'est comme ça donc faisons attention et disons-nous que la démarche est la bonne démarche de procéder ainsi troisième sujet je trouve que les thèmes qui ont été évoqués tout au long de la journée et évidemment par vous à la fin ce sont les thèmes de la campagne présidentielle et c'est j'avais presque envie de dire si on me redemandait mon avis sur le titre j'aurais appelé ça la France en mouvement c'est-à-dire que si on veut que le monde d'après ce qui est une expression un peu je vais dire un peu un peu rapide et pas très pensée mais si on veut penser la société française telle qu'elle peut rebondir de manière positive c'est évidemment dans toutes les propositions toutes les questions que nous avons posées tout au long de la journée vraiment bravo à tout le monde et tous ceux qui ont organisé voilà ce qu'on pouvait ce qu'on pourrait dire sur cette journée bon peut-être un dernier mot plus personnel ce qui m'a frappé et notamment dans les petites sessions on est toujours frappé par les sessions qu'on anime donc on est plus attentif à ça je ne dis pas qu'on ne soit pas du tout attentif aux autres mais on est plus c'est cette espèce de besoin de liberté liberté sur le moment où on choisit sa retraite liberté sur ce qu'on a envie si on a envie d'avoir une retraite progressive ou non liberté pour les jeunes pour choisir leur voie liberté pour les retraités pour avoir au fond des voies qui leur soient personnelles et qui leur permettent leur épanouissement avec cette idée très sympathique qui a été développée par le secrétaire général de l'UNSA fonction publique c'est à dire curieux que ce soit ça vient de la fonction publique c'est évidemment aux fonctionnaires que ça devrait s'adresser c'est ce qui compte dans une existence c'est de l'avoir bâti tout au long de sa vie et c'est ça le projet qu'on pourrait proposer c'est ça qui est un peu apparu tout au long de la journée et c'est ça qui apparaît à travers ce mot de au fond de rendre les gens beaucoup plus responsables de tout ce qu'ils veulent on ne sortira jamais de cette histoire de retraite par un âge je ne sais pas quoi on a inventé des trucs des trucs qui apparaissent comme des punitions alors que si on dit aux gens ben voilà il faut un nombre de trimestres si vous en avez moins vous gagnez moins si vous en avez plus vous gagnez un peu plus puis c'est tout et après vous choisissez ce que vous voulez c'est évidemment la manière de résoudre le sujet me semble-t-il voilà en tout cas un grand merci à la dernière session qui ne fut pas qui fut la meilleure bien entendu j'allais dire qui ne fut pas l'erreur c'est une erreur de jeunesse c'est une erreur de jeunesse qui fut évidemment la meilleure merci mais la meilleure parmi les autres qui étaient aussi les meilleures donc il n'y a aucun problème là-dessus merci à tous et merci à l'équipe qui a organisé et notamment à toute l'équipe de la chaire qui a porté ce projet dans une période qui n'était pas simple et qui a montré à quel point la réflexion dans notre pays et y compris dans le monde académique peut être très utile et très riche qu'il y a pas aconteceu il y a pas c'est que ça va depuis qu'il est 투 pour qu'il eder et pour il c'est